... pour ne pas prendre de retard. Très excellent, chers collègues, je tiens à vous souhaiter à tous la bienvenue à cette 108e session du Conseil. C'est un plaisir de voir les États membres, les collègues et tous les observateurs présents ce matin. Je vous demanderai aussi à tous de mettre vos téléphones portables sur mode vibration et de les éloigner du micro, car ceci génère des interférences. D'autre part, merci de parler à vitesse raisonnable pour que les interprètes puissent vous interpréter au mieux. Merci. On me dit aussi que tous les pouvoirs sont en ordre pour la réunion d'aujourd'hui. Je suggère que le Conseil en prenne bonne note. Personne ne s'y oppose ? Très bien. Nous allons passer au point 2, qui est le rapport du président du Conseil. Et je tiens à dire tout d'abord que c'est un privilège et un plaisir d'avoir été président du Conseil au cours de la période qui vient de s'écouler. C'est la fin d'un cycle de 4 ans au sein du Bureau. C'est une page de l'histoire qui se tourne. Ça a été une année importante, et je concentrerai mes remarques sur la visite récente en Asie du Sud-Est. Mais il y a eu beaucoup d'événements importants, avec l'OIM qui est rentré dans le système Nations Unies, toute la phase préparatoire pour le développement du Pacte mondial sur l'immigration, avec notamment un certain nombre de séances thématiques à Genève, New York et Vienne, et les consultations régionales, nationales et autres. Ça a été une période de réforme, de grands changements dans le système Nations Unies. Le système humanitaire s'est développé, la paix, la sécurité. Et je crois que nous sommes dans une période de transition et on se concentre beaucoup sur les ODD. Et il y a une attention de plus en plus accrue du public sur le programme de développement et les flux migratoires en général. Dans ce contexte, comme le savent tous les collègues, c'est le moment où le président se rend sur le terrain et à cette croisée des chemins, je suis allé en Asie du Sud-Est pour voir la réunion de consultation de Bangkok et aussi car cette région n'avait pas reçu de visite depuis déjà quelques temps. L'objectif fondamental de cette visite, comme vous le savez, je pense, était de soutenir et d'aider le personnel sur le terrain, de voir aussi certains projets mis en place. Il fallait aussi briefer le personnel de l'OIM dans cette région, tout particulièrement le bureau de Bangkok, sur ce qui se passe à Genève, tout particulièrement l'évolution de la relation OIM-Nations-Unies et le travail fait sur le pacte mondial. Et j'ai aussi été impliqué dans les consultations régionales de Bangkok et je les ai invités à penser à comment lier la réflexion régionale à la réflexion autour des ODD. J'ai aussi eu des discussions avec la Thaïlande et l'Indonésie, qui sont les deux bureaux que j'ai visités sur le terrain. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai fait là-bas. Je vais vous faire quelques brèves remarques sur cette visite qui s'est passée du 5 au 8 novembre. Les consultations ont été un processus, je le pense, très utile. Beaucoup des protagonistes importants étaient présents. J'ai pu leur transmettre certains messages depuis Genève, tout particulièrement leur exprimer le soutien des États membres de l'OIM et qui veulent que l'OIM joue un rôle clé dans leur rédaction du pacte mondial, ainsi que la résolution, la satisfaction du fonctionnement de l'OIM dans le contexte des Nations-Unies. J'ai aussi parlé aux collègues du secrétariat de l'ANAS pour mieux comprendre comment ce processus fonctionne. Leur processus sur l'immigration fonctionne. J'ai aussi pris la possibilité de discuter avec la Thaïlande. J'ai eu une bonne réunion avec le ministère des Affaires étrangères. Il soutient fermement le partenariat de l'OIM avec ce ministère et j'ai parlé des problèmes d'immunité qui se posent avec certains pays. J'ai aussi eu de bonnes discussions avec le docteur Mehmet Mouchos sur le programme important du bureau au local à 40 pays, un bureau très diversifié. J'ai aussi discuté avec le chef de mission sur le programme de la Thaïlande qui évolue en conséquence d'un certain nombre de facteurs. J'ai visité un projet géré par l'OIM qui permet aux enfants et aux parents des centres de détention d'immigration d'aller à l'école. Et j'ai eu une réunion avec le personnel. Ça a été une opportunité sans pareil de parler aussi avec les gens sur le terrain pour ceux qui sont impliqués dans le processus de Bali et qui travaillent dans le bureau de Bangkok. Visite rapide aussi à Jakarta. La priorité était de discuter et encourager l'Indonésie à rejoindre l'OIM. C'était une discussion constructive. L'Indonésie a confirmé qu'ils avaient un partenariat solide avec l'OIM. Et j'ai aussi pu rendre visite dans une ville satellite de Jakarta, Tseipov, rendre visite donc à une installation de la communauté locale qui était très importante. Voilà quelques observations rapides suite à ces discussions riches. Mon impression était que le moral était tout particulièrement de bonne qualité entre les membres de l'OIM. Les personnels sur le terrain étaient très contents du nouveau statut de l'OIM dans l'ONU. Ça, je vais éviter de vous prédire exactement qui j'ai rencontré exactement avec leur cursus, etc. Tous étaient très fiers du fait que l'organisation soit gérée par le terrain, par les membres. Et le personnel a beaucoup parlé aussi, était très curieux de ce qui se passait à Genève, des réformes du groupe de travail pour la réforme. Et on a encouragé le personnel sur le terrain à suggérer des choses pour des ajustements pour la réforme, notamment comment on peut au mieux connecter le régional et le multilatéral. Donc, la visite m'a permis de mieux comprendre ce qui se passait dans la région Asie-Pacifique et leur permettre de mieux comprendre ce qui se passait à Genève, comprendre la diversité, leur approche pratique des évolutions, des changements, de l'adaptation. Là-dessus, j'ai eu quelques recommandations, suggestions à formuler. Je pense qu'il est important que les directeurs régionaux de l'OIM, lorsqu'ils viennent à Genève, c'est-à-dire assez régulièrement, nous briefent sur ce qui se passe dans les diverses régions. On a besoin de leur son de cloche. Les études de cas dans les régions pourraient être utilisées et pour mieux nous connaître les uns les autres. Nous avons eu un bon briefing sur le programme CRISP du CPPF. C'était très intéressant. Et troisièmement, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un meilleur engagement du bureau du Conseil dans les régions. Je pense que ceci serait utile pour permettre au président de visiter les régions plus tôt dans leur mandat. Ça donnerait un point de vue un peu différent. Je finirai sur cette note. Je suis prête à répondre à vos questions si besoin. Et je conclurai en disant combien j'ai apprécié votre soutien à tous dans mon rôle de président. Et j'aimerais remercier tout particulièrement les collègues du bureau qui ont fait un travail formidable par le biais de leurs ambassadeurs et des experts. Et merci aussi à l'ambassadeur Swing, bien sûr, qui était très engagé dans le processus. C'est un soutien solide et la transparence de l'OIM est un exemple pour les Nations unies, à mon avis, et beaucoup est dû à l'ambassadeur Swing et à son rôle de fer de lance. Merci à Mme Thompson, à Bruce Reed, qui va prendre sa retraite bientôt. Et je tiens à le remercier pour ces décennies de services rendus à l'OIM et à nous tous. Et je remercierai aussi toute l'équipe de l'OIM en général de leur soutien. Voilà, je m'en tiendrai là et je vous laisse la parole si vous avez des questions ou observations. Merci. Y a-t-il qui que ce soit qui veuille prendre la parole sur ce sujet? Pas de demande de parole? Monsieur le directeur général, peut-être? Oui. Je ne suis pas sûr que c'est le bon moment pour moi de prendre la parole, mais étant donné que ça ne se représentera peut-être pas ultérieurement, je veux saisir cette possibilité en mon nom et au nom du membre des personnels de l'OIM et j'espère en votre nom, pour remercier le président ambassadeur Quinn sortant, qui a fait, je crois, un très, très bon travail. Je pourrais citer un grand nombre d'exemples couronnés de succès, mais il a surtout été chef de file et a ouvert la voie pour nous montrer qu'il fallait vraiment que l'on continue à faire fonctionner les deux groupes de travail, un sur les relations OIM-ONU et l'autre sur la réforme budgétaire. J'en parlerai brièvement dans mes remarques, mais je pense que ceci a tout à fait été critique pour nos progrès. J'ai vu des projets de résolution, qui vous seront présentés ultérieurement, qui se concentrent principalement sur le pacte mondial et ce qui se passera après le pacte mondial. Donc, M. l'ambassadeur, très cher John, je vous remercie en mon nom, au nom du personnel, au nom de tout le monde et aussi je vous remercie pour ce très bon voyage que vous avez fait. Vous avez tout à fait raison. Il faut que ceci se passe au début du mandat d'un président, afin qu'on puisse tirer bénéfice dès le départ de toute la connaissance, de tout le savoir que l'on collecte dans les missions sur le terrain, les représentations régionales, en parlant à beaucoup de membres du personnel, car vous le savez que la plupart des membres de l'OIM sont sur le terrain. Donc, merci, merci encore de ce très bon travail accompli. Merci, M. le directeur général. Excusez-moi, la salle est grande. Si je ne vois pas votre panneau, n'hésitez pas à faire signe. M. l'ambassadeur. Merci, M. le président. Je voulais juste faire écho de ce qui a été dit par le directeur général pour reconnaître le vrai rôle dynamique que vous avez donné au bureau. En tant que membre du bureau, j'ai vu de près que votre expérience dans ce domaine a été au bénéfice de tous. Ayant été membre depuis pratiquement trois ans et étant la présidence du bureau, nous avons tous beaucoup apprécié vos contributions dans ce rôle. Malgré le fait que vous ne serez plus dans le bureau, vous resterez présents en salle et que nous pourrons continuer à nous appuyer sur vous. En tout cas, en tant que membre, vous allez nous manquer. Donc, de nouveau, merci beaucoup de votre dynamisme et de votre rôle important. Merci beaucoup, M. l'ambassadeur, de cette amabilité. J'apprécie beaucoup vos propos. Les Philippines, M. l'ambassadeur, vous avez la parole. Bonjour à tous et merci de me donner la parole. Étant donné que c'est la première fois que nous prenons la parole, nous voulons vous remercier, M. le Président, de votre rôle de chef de file. Ceci nous a fait traverser une période en pleine évolution de cette organisation de grande importance, très importante pour nous, en tout cas, et très importante pour des millions de personnes sur le terrain. Je tiens aussi à dire que nous soutenons pleinement. Nous sommes d'accord aussi avec ce qu'a dit le directeur général, que nous soutenons aussi. Il faut avancer, il faut se tourner vers l'avenir. La relation entre l'OIM avec l'ONU au sens large, ainsi que que faire après l'adoption du pacte mondial. Sur ces deux éléments, nous nous engageons à coopérer pleinement avec le bureau et avec le directeur général et avec vous. Même lorsque vous aurez quitté votre poste de président, ne nous oubliez pas, car nous ne vous oublierons pas. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Vous pouvez être sûr que je ne vous oublierai pas. Ça a été un grand privilège que d'occuper ce poste. Pas d'autres demandes de parole. Merci à tous. J'apprécie beaucoup votre soutien. Et j'apprécie tout particulièrement la collégialité de ce processus. Je pense que c'est vraiment une leçon pour tout le monde. C'est une organisation sur de nombreux sujets, regroupant de nombreux avis, de nombreux horizons. Et je pense que ceci est plutôt positif et prometteur pour notre avenir. Merci beaucoup. Voilà. Nous pouvons donc clore cet élément et passer au point suivant, qui sera l'élection du président. Et j'aimerais inviter le Conseil à nommer un représentant au poste de président. Je vais donner la parole au représentant permanent du Mexique, Mme Socorro Flores Lera. Vous avez la parole, Madame. Bonjour à tous, M. le Président. Nous tenons, nous aussi, à vous remercier de tout le travail accompli. Et sous ce point, à l'ordre du jour, j'ai le grand plaisir de nommer l'ambassadrice, Mme Marta Mahoras, représentante permanente du Chili, au poste de présidente du Conseil pour 2017-2018. L'ambassadrice Mahoras a une grande expérience plurilatérale qui est la conséquence d'une carrière de plus de 30 ans dans le système des Nations unies et au sein du gouvernement de son pays. Nous pensons que son profil est parfait pour présider ce Conseil au cours de cette année, qui sera importante pour l'avenir de l'OIM et la gouvernance de la migration internationale. Merci. Merci, Mme l'ambassadrice, de cette nomination. Et je donne la parole à l'ambassadrice de la Suède. Madame Barthes, vous avez la parole. Merci, M. le Président. J'ai le plaisir de soutenir cette nomination formulée par ma très chère collègue, l'ambassadrice Flores Liera du Mexique. Comme l'a dit l'ambassadeur Liera, l'ambassadeur Martin Mahoras apportera au Conseil une grande expérience et une grande capacité de gestion qui aidera à renforcer le rôle du gestion et améliorera sans aucun doute notre effort collectif. Merci. Merci d'avoir soutenu cette nomination. Est-ce que le Conseil est d'accord pour élire son Excellence Mme Marta Mahoras, représentant permanent du Chili, à la présidence de ce Conseil ? Personne ne s'y oppose, dont acte. Je déclare donc que l'ambassadrice Mahoras est présidente et nommée présidente de ce Conseil. Malheureusement, comme certains collègues le savent, à cause d'un problème familial au Chili, l'ambassadeur Mahoras n'arrivera que cet après-midi. Je vous suggère donc que nous continuions avec l'élection du reste du bureau et je demanderai au premier vice-président de prendre la présidence en attendant que l'ambassadrice Mahoras arrive. Est-ce acceptable ? Parfait, merci. Passons donc à l'élection des autres membres du bureau. Je vais d'abord passer à la nomination du premier vice-président, puis le deuxième vice-président et enfin le rapporteur. J'en appelle à l'ambassadeur Sik Wanamati, représentant permanent de la Thaïlande, qui va procéder aux nominations à ses postes. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer les remerciements du gouvernement de Thaïlande de votre visite et de tout le travail fait. J'aimerais aussi féliciter l'ambassadeur du Chili de sa nomination au poste de président. Et j'ai le plaisir de nominer Monsieur Négash Cabré-Botora comme premier vice-président. L'ambassadeur Botora est représentant permanent actuel de l'Éthiopie auprès des Nations unies à Genève et d'autres organisations internationales en Suisse et Vienne, et ambassadeur en Suisse, Hongrie, Autriche, Roumanie et Bulgarie. Au cours de ses longues années de travail diplomatique, il a travaillé comme directeur des organisations internationales, le ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie, directeur du Bureau des Affaires étrangères et directeur des Affaires bilatérales Asie-Afrique. Il a été représentant de l'Éthiopie dans de nombreux pays. L'ambassadeur Botora est bien connu de nous tous dans cette salle et de l'OIM en général, puisqu'il a été deuxième vice-président au cours de la période de 12 mois qui vient de s'écouler. Il est parfait pour le poste de premier vice-président. Il sera un grand atout pour le Bureau. J'ai aussi le plaisir de nommer Son Excellence Monsieur Karsten Stauer, ambassadeur et représentant permanent du Danemark, au poste de deuxième vice-président. L'ambassadeur Stauer a une longue carrière diplomatique. Il a travaillé dans de nombreux postes, notamment secrétaire d'État au sein du ministère des Affaires étrangères au Danemark et représentant permanent des Nations Unies à New York. Il a une longue carrière de relations diplomatiques qui, sans aucun doute, sera un avantage au sein du Bureau du Conseil. L'ambassadeur Stauer a été rapporteur pour le Bureau au cours des 12 derniers mois. Et enfin, j'ai le plaisir de nommer M. Evan P. Garcia, représentant permanent des Philippines, au poste de rapporteur pour le Bureau du Conseil. En tant que diplomate des Philippines, il a eu une carrière d'une trentaine d'années d'expérience diplomatique. Il a travaillé comme secrétaire de la politique ambassadeur et consul dans de divers postes diplomatiques dans divers pays. L'ambassadeur Garcia est un visage familier pour nous tous. C'est son deuxième poste ici à Genève en tant que représentant et ambassadeur des Philippines. Il a de l'expérience dans le domaine diplomatique et a donc toutes les qualités pour travailler au sein du Bureau du Conseil comme rapporteur. Merci, M. le Président. Merci, M. l'ambassadeur, de ces nominations. Et je vais donner la parole à présent à M. Ramsès-Joseph-Klelland, représentant permanent du Ghana, pour soutenir ces nominations. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. J'ai le grand plaisir de soutenir les nominations faites pour les membres du Bureau du Conseil, tel que formulé par mon collègue, M. Sekh Wanamete. Un savoir, M. Negash Kebret-Botora, son Excellence, représentant permanent de l'Ethiopie au poste de premier vice-président. Son Excellence, M. Kirsten Staur, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent du Danemark comme deuxième vice-président. Et son Excellence, M. Evan P. Garcia, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent au poste de rapporteur. Je suis sûr qu'ils apporteront toute leur expérience au Bureau et nous aideront à renforcer le rôle du Bureau du Conseil dans les activités internationales. Merci, M. le Président. Merci, représentant du Ghana, de cette déclaration. Et je me tourne vers l'Assemblée. Est-ce que le Conseil est d'accord pour élire les deux vice-présidents et le rapporteur tel que nominé et soutenu par le Ghana? Personne ne s'y oppose? Adopté. Je remercie le Conseil et je félicite l'élection du Bureau. Je féliciterai l'ambassadeur Mahora cet après-midi, mais en son absence, je propose que le premier vice-président, l'ambassadeur Bottora, prenne la place à la tribune pour gérer les travaux de ce matin. M. l'ambassadeur Bottora, je vous invite à prendre... Ah, pardon. M. l'ambassadeur, vous avez votre panneau levé. Vouliez-vous parler? Allez-y. Allez-y. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier la Thaïlande et le Ghana de nous avoir nominés et d'avoir soutenu notre nomination. Je tiens à remercier tous les États membres de leur confiance pour que je gère les travaux du Bureau en tant que premier vice-président. Nous reconnaissons que c'est une responsabilité de taille de par le rôle important que l'OIM joue dans les migrations. Cette expérience est unique quant à l'énormité de la crise migratoire du monde à l'heure actuelle et de mobiliser les forces nécessaires pour résoudre le problème ou le traiter au mieux. L'Éthiopie pense que l'OIM a un rôle clé à jouer en tant qu'organisation principale des migrations pour soutenir les États, pour les aider à mieux se doter de ce qu'il faut pour que la migration se fasse de façon sûre, régulière et ordonnée. De par le rôle immense du Conseil pour gérer les activités de l'organisation, l'Éthiopie tient à assurer les membres de son sens de la responsabilité et que nous ferons tout ce qu'il faut pour que le rôle soit mené à bien. Nous souhaitons un bon mandat à tous les membres du bureau et nous rappelons notre engagement pour faire se prolonger le travail que nous avons commencé afin que le travail du Conseil soit couronné de succès. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, de cette déclaration. Je m'excuse. Mes yeux ne voient pas tout à fait jusqu'au dernier rang de la salle. Et je remercie de votre soutien pour le nouveau bureau. Voilà. Je pense que nous pouvons ainsi clore le point 3 et je vais inviter l'ambassadeur Bottora de prendre son poste à la présidence de cette salle jusqu'à ce que l'ambassadeur Mahoras arrive cet après-midi. Je lève la séance pendant une minute pour que l'on change les personnes à la tribune. Merci. Nous passons maintenant au point suivant, le point 5. J'invite l'administration à nous présenter le document pertinent intitulé « Rapport de situation sur les contributions assignées restant dues à la partie administrative du budget et sur le droit de vote des États membres » au 30 septembre 2017. Document C-108-5-Rêve-1. Monsieur Bruce Reed, vous avez la parole et il va nous présenter un compte rendu sur les paiements supplémentaires enregistrés depuis la publication de ce document. Merci. Je vous demande d'examiner le document C-08-5-Rêve-1 intitulé « Rapport de situation sur les contributions assignées restant dues à la partie administrative du budget et sur le droit de vote des États membres ». Ce document vous fournit un aperçu détaillé de toutes les contributions détaillées de toutes les contributions restant dues des États membres pour la partie administrative du budget. Et je vous demanderai d'examiner brièvement les paragraphes 1 et 5. Au paragraphe 1, il est dit que le 30 septembre 2017, le total des contributions assignées restant dues pour 2016 et les années antérieures s'élevé à 4 193 527 francs-suisses. Une légère amélioration par rapport aux rapports précédents qui vous ont été présentés. Au paragraphe 5, on constate dans la première phrase ce qui suit. Au 30 septembre 2017, 16 États membres avaient perdu leur droit de vote par rapport à 21 États membres qui avaient perdu leur droit de vote lors du rapport précédent, à savoir le 30 avril 2017. On trouve une description détaillée de la situation au 30 septembre. Mais j'aimerais vous fournir une actualisation sur les paiements intervenus jusqu'à ce matin depuis le 30 septembre. Je vais vous donner lecture le nom des États qui ont versé leurs contributions depuis le 30 septembre. Il s'agit du Bangladesh, du Danemark, de Djibouti, du Guatemala, de la Jordanie, des îles Salomon, du Soudan, de la Turquie et du Royaume-Uni. Et s'agissant du Soudan, le paiement a été suffisant pour rétablir leur droit de vote. Ce matin, il n'y a donc plus que 15 États membres qui ont perdu leur droit de vote en raison d'arriérés de contributions. L'administration continue à travailler aux côtés des capitales et également des missions de représentation à Genève pour solder les arriérés des États membres. Merci. En l'absence de toute observation de votre part, je recommande que le Conseil prenne note du document C1085-1 et des renseignements complémentaires relatifs au versement intervenu depuis la publication du document fourni par l'administration. Il en est ainsi décidé. Nous passons maintenant au point 6, admission de nouveaux membres et observateurs. Petit a, demande d'admission en qualité de membre. Ce matin, nous avons reçu une demande d'affiliation de la Dominica. L'administration est en train d'étudier tous les documents requis et je propose que nous puissions à présent nous pencher sur les demandes de la République de Cuba, des îles Cook et de l'État du Koweït. Et nous reviendrons à la Dominique plus tard. Et s'agissant de ce point de l'ordre du jour, j'aimerais vous informer du fait que la République de Cuba ainsi que les îles Cook ont présenté une demande d'admission. Et je vous invite à vous pencher sur les projets de résolution irrelatifs. Je déclare les projets de résolution adoptés et nous procédons ainsi à l'admission de ces nouveaux membres par acclamation. Je donne maintenant la parole aux Etats-Unis. Merci, Monsieur le Président. Les Etats-Unis se félicitent des liens importants qui nous unissent aux îles Cook, mais nous devons nous dissocier du consensus au sujet de cette résolution, car en vertu de la Constitution, les membres doivent être des Etats. Or, les îles Cook ne sont pas un Etat. Néanmoins, nous coopérons toujours avec ce partenaire sur des questions d'intérêt mutuel. Merci. Merci beaucoup aux Etats-Unis. Nous avons pris bonne note de votre déclaration. Le Costa Rica, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, étant donné que c'est la première fois que j'interviens, de vous féliciter et de féliciter également l'ambassadeur sortant, l'ambassadeur Quinn, pour l'excellent travail réalisé et pour le leadership dont il a fait preuve au sein de ce conseil pendant sa présidence. Et j'aimerais également souhaiter la bienvenue à Madame l'ambassadeur Maurras et à tout le nouveau bureau qui a été élu à l'occasion de ce conseil. J'aimerais essentiellement prendre la parole pour féliciter la délégation de Cuba pour son admission au sein de cette organisation. Et je félicite également les îles Cook. Mais pour notre région, il s'agit avant tout d'une grande joie de constater que Cuba rejoint désormais notre grande famille qui travaille en vue d'une migration ordonnée. Nous pensons par ailleurs que les contributions des îles Cook au sein de l'organisation peuvent être importantes car il s'agit là de questions que nous devons traiter dans un esprit de consensus et en examinant les différentes facettes du phénomène migratoire. Merci. Je remercie le Costa Rica et je donne la parole au Venezuela. Bonjour à tous, chers collègues. Merci beaucoup, Excellences. Nous félicitons nous aussi les nouveaux membres du bureau du conseil de l'OIM. Nous souhaitions uniquement féliciter les nouveaux États membres de l'organisation et plus particulièrement, nous souhaitions souhaiter une chaleureuse bienvenue à la République de Cuba qui nous rejoint en qualité de membre de l'organisation. Nous sommes certains que grâce à cette admission de Cuba, nos débats seront grandement enrichis. Je remercie le Venezuela, je déclare les projets de résolution adoptés et les nouveaux membres admis par acclamation. Et j'aimerais maintenant donner la parole aux représentants des nouveaux membres s'ils souhaitent intervenir. Cuba, vous avez la parole. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Madame le Directeur Général adjoint, Mesdames et Messieurs les Ministres, Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les délégués, j'aimerais féliciter chaleureusement le bureau nouvellement élu et c'est un immense honneur pour moi que de m'adresser à cette 108e session du conseil de l'OIM au nom de la République de Cuba et de son gouvernement à l'occasion de notre admission officielle en qualité de membre à part entière de cette organisation. Nous remercions les membres de l'OIM qui ont fait droit à notre requête et qui nous ont admis en qualité de membre au sein de cette institution importante. J'aimerais également saisir cette occasion pour remercier tous ceux qui nous ont souhaité la bienvenue, les différentes délégations qui sont intervenues, à savoir le Costa Rica et le Venezuela. J'aimerais également saisir cette occasion pour remercier au nom de mon gouvernement l'OIM pour le soutien que nous avons reçu à différentes occasions et dans le cadre de différentes situations auxquelles nous avons été confrontés, occasions où nous avons pu compter sur l'aide et la coopération de l'organisation, ce qui a contribué à bâtir une relation de confiance mutuelle, de compréhension et de respect qui nous a permis d'arriver aujourd'hui à ce moment historique. Monsieur le Président, alors que nous entrons en qualité de membre à part entière au sein de l'Organisation internationale pour l'immigration, nous souhaitons réaffirmer notre volonté de bâtir une relation étroite avec l'organisation et nous souhaitons afficher notre volonté de contribuer à la réalisation des buts de l'organisation. Nous sommes conscients de l'importance du dialogue et de la coopération internationale pour faire face aux complexités croissantes du défi migratoire et également pour mieux appréhender tout ce qui a trait aux questions migratoires et ce, dans le respect de la dignité humaine et du bien-être des migrants. Cuba espère que son admission au sein de l'organisation permettra une interaction plus active avec les États membres et ce, afin de contribuer à un débat ouvert et équilibré sur l'immigration et sur les causes des migrations, notamment lorsque ces causes proviennent d'un niveau de développement différent entre les pays ou encore de la pauvreté, du manque d'opportunités, de l'impact sévère du changement climatique ou de conflits armés, entre autres. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est de plus en plus complexe. Les migrations sont devenues un phénomène qui a une portée mondiale. C'est pourquoi l'OIM est essentielle car elle offre un espace de débat et de coopération. Elle permet de venir en aide aux États membres pour qu'ils relèvent le défi de la migration irrégulière et qu'ils procèdent à un échange d'informations et de bonnes pratiques sur la question de la gestion des migrations. Cuba se sent honorée de participer à la famille de l'OIM et espère pouvoir apporter sa contribution à l'examen de cette question universelle qui produit un impact sur tout ça. Nous espérons que les migrations pourront effectivement être sûres, ordonnées et régulières et nous souscrivons un engagement à cet égard. Nous avons tous la responsabilité morale de léguer aux générations futures, un monde où les inégalités seront moins nombreuses, où les restrictions seront moindres, où il n'y aura plus de xénophobie, un monde sans barrières physiques, sans discrimination, auquel se heurtent les migrants du fait même d'être des migrants. Nous devons ensemble nous engager à faire respecter le devoir moral des pays développés qui ont construit leurs richesses grâce aux migrants. Les murs psychologiques et physiques qui sont érigés aujourd'hui ne permettent pas de protéger ces richesses accumulées et ne sont pas la solution pour répondre aux aspirations légitimes de millions de personnes qui n'ont rien ou qui ont tout perdu et qui ne souhaitent que mener une vie décente. Nous devons travailler de concert pour bâtir un monde dans lequel tout le monde pourra jouir de conditions de vie dignes. Le gouvernement cubain souhaite s'engager dans ce sens. Merci. Merci. Je remercie Cuba et je donne à présent la parole aux îles Cook. Merci beaucoup. Les îles Cook se félicitent de pouvoir être admis en qualité de membre à l'occasion de cette session. Les migrations sont une question importante pour nous qui regroupe bon nombre d'objectifs de développement durable avec la gestion aux frontières, les opportunités économiques, la résilience et l'emploi productif pour permettre un travail décent pour tous. Et nous souhaitons, quant à nous, promouvoir une société juste et pacifique, des institutions qui rendent des comptes à tous les niveaux. Nous souhaitons également pouvoir gérer efficacement le mouvement des personnes pour le développement économique de notre pays. Nous souhaitons, d'autre part, réaffirmer le mandat juridique de renforcement et de protection des frontières, mais nous souhaitons également agir sur la résidence et l'établissement dans notre pays et ce, dans le respect de bonnes relations internationales de façon à mettre en œuvre la politique et la législation de notre pays. Nous sommes une petite nation avec une population de 16 000 personnes qui est répartie sur 15 petites îles ou atolles à travers 2 millions de kilomètres carrés d'océans. Cela nous protège des pressions extérieures, mais cela exacerbe également notre vulnérabilité et nous ne pouvons pas contrôler toutes les entrées, notamment par voie maritime. Il y a également un certain nombre de risques liés à la criminalité transnationale organisée, y compris le terrorisme, d'où notre besoin d'aide aux frontières alors que les pratiques sont de plus en plus sophistiquées. Nous félicitons de pouvoir collaborer avec l'OIM sur les points d'intérêt mutuel, notamment la coopération avec les autres États membres pour définir des programmes et des politiques ciblées qui facilitent la migration de main-d'oeuvre ordonnée pour les migrants semi-qualifiés ou qualifiés ainsi que non qualifiés et nous souhaitons également optimiser l'utilisation des ressources et protéger les droits des citoyens grâce à une assistance technique et en révisant notre législation et les autres instruments juridiques. La mise au point de systèmes effectifs d'information sur l'immigration est également essentielle. L'assistance technique doit nous permettre d'améliorer nos politiques. Le microphone de l'oratrice a été coupé. OK. 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 Quelqu'un m'a apparemment coupé le microphone. Alors, je reprends, dit l'intervenante. Nous allons améliorer nos politiques migratoires grâce à l'assistance technique et nous pourrons être un acteur dans le monde. La taille limitée de notre population fait que nous sommes un point de départ et d'arrivée. Et nous vous remercions de nous avoir admis au sein de la famille de l'OIEM et nous nous félicitons de pouvoir travailler avec l'OIEM à l'avenir. Merci, M. le Président. C'est vraiment un grand honneur et une grande joie d'accueillir ces nouveaux membres. C'est vraiment une partie préjouissante de la réunion du Conseil et je me félicite plus particulièrement de cette affiliation de Cuba et des îles Cook. J'ai eu le privilège de me rendre à la Havane en juillet 2016 et j'ai pu effectuer une visite sur place où j'ai été très bien accueilli notamment par le ministre des Affaires étrangères et à l'époque nous avions évoqué la possibilité que Cuba rejoigne un jour à l'OIM. Nous avons un bureau à la Havane depuis des années. Nous avons travaillé en étroite collaboration sur toute une série de questions notamment le retour volontaire assisté, la réinsertion ainsi que le renforcement des capacités, l'assistance technique, la formation mais en même temps nous avons nous aussi beaucoup à apprendre de Cuba car vous avez répondu à des situations d'urgence humanitaire et à des catastrophes notamment dans le domaine de la santé. Nous avons donc d'ores et déjà eu des échanges techniques dans ce domaine et je crois que nous pouvons encore intensifier cette coopération. Je propose pour ma part une chose et je vais d'ailleurs m'entretenir avec l'ambassadeur et avec les autorités du pays je propose d'intensifier encore nos relations de resserrer nos liens et de faire en sorte que le bureau à la Havane se voit dirigé par un chef de mission internationale pour étudier d'autres domaines de coopération dans les domaines migratoires. Bienvenue parmi nous et nous sommes très heureux de vous compter en notre sein. Je me suis rendu à Cuba en 2016 c'était la première fois que je me rendais dans le pays depuis ma dernière visite en 1990 en tant que membre de l'équipe de négociation sur l'indépendance de la Namibie donc j'étais très heureux de retourner dans votre pays et je suis également heureux d'accueillir en notre sein les îles Cook qui est maintenant me semble-t-il le 11e état insulaire du Pacifique membre de l'OIM il nous en manque encore deux ou trois nous espérons qu'ils nous rejoindront prochainement car il s'agit là d'un domaine qui ne cesse de s'étendre nous avons travaillé depuis notre mission en Australie depuis notre bureau de coordination Fiji pour intensifier les contacts et les échanges avec ces états insulaires et nous souhaitons voir comment nous pouvons encore améliorer notre action et comment nous pouvons mieux vous aider j'espère que les échanges seront fructueux et j'espère que le moment venu moi-même ou un autre responsable pourra avoir des échanges avec vous merci en tout cas de votre présence ce matin et bienvenue parmi nous merci au directeur général pour cette déclaration nous allons maintenant passer à la demande de représentation en qualité d'état observateur pour un nouvel état j'ai le plaisir de vous informer du fait qu'une demande de représentation en qualité d'état observateur a été reçue du Koweït et le conseil va à présent se pencher sur la résolution y afférente je déclare le projet de résolution adopté et nous procédons à l'admission du nouvel état observateur par acclamation j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à l'état du Koweït en qualité de nouvel état observateur et maintenant j'ai le plaisir de donner la parole aux représentants du nouvel état observateur Monsieur le Président étant donné les liens étroits qui existent entre l'état du Koweït et l'OIM l'état du Koweït a décidé d'adhérer à l'organisation internationale pour les migrations en qualité d'état observateur afin de renforcer la base de sa collaboration dans le domaine humanitaire et d'explorer les moyens supplémentaires permettant de soutenir les activités humanitaires de l'organisation internationale pour les migrations Monsieur le Président les liens qui unissent l'état du Koweït et l'organisation internationale pour les migrations se sont développés à une cadence soutenue essentiellement de par l'intérêt sincère des deux parties vis-à-vis des questions humanitaires mais également de par l'implication de son altesse l'émir de l'état du Koweït le Sheikh Sabah Al-Hahmat Al-Jaber Al-Saba ainsi que du directeur général de l'organisation internationale pour les migrations Monsieur William Lacy Swinger d'autre part il faut souligner le rôle important qu'a joué le bureau de l'OIM dans notre pays sous la gestion de Madame Iman O'Raiqat Monsieur le Président j'aimerais redire ici que l'état du Koweït avec cette adhésion à l'OIM en qualité d'état observateur s'engage devant tous les états membres de l'OIM d'agir comme il l'a toujours fait au service de toutes les activités humanitaires pour soutenir pleinement les objectifs énoncés par l'Organisation internationale pour l'immigration pour mobiliser toutes ces ressources au service de l'humanité et comme indiqué par l'ancien secrétaire général des Nations Unies pour honorer la réputation qui est celle de l'organisation en matière d'activité humanitaire l'OIM étant un pilier de l'activité humanitaire nous vous souhaitons plein succès merci Monsieur le Président je remercie le Koweït de cette déclaration et je leur souhaite la bienvenue en tant qu'État observateur et ce au nom du Conseil j'ai maintenant le plaisir de donner la parole au directeur général afin qu'il puisse souhaiter la bienvenue au nouvel observateur Monsieur le directeur général vous avez la parole merci Monsieur le Président c'est un honneur un privilège que de pouvoir souhaiter la bienvenue à l'état du Koweït en tant qu'observateur officiel au sein de notre organisation l'OIM nous avons des liens qui remontent au début des années 90 ça a toujours été une bonne relation une relation qui n'a fait que s'intensifier notre bureau au Koweït est un bureau actif au sein de toute la région du Conseil de coopération du Golfe Koweït et j'ai le plaisir de voir ici mon ami l'ambassadeur Aganim c'est un de ces ambassadeurs qui vient au bureau il passe 10-15 minutes et lors de son visite annuelle il apporte toujours un soutien financier de la part de l'émir et nous vous en remercions chaleureusement l'ambassadeur est un ami personnel et un vrai soutien de l'OIM depuis le premier jour où on a été en contact donc merci d'être ici merci de cette très bonne nouvelle de votre accession de Koweït en tant qu'État observateur je tiens tout particulièrement à souligner le très bon rôle chef de fille en matière humanitaire de son altesse l'émir du Koweït qui a été signalé par Ban Ki-moon l'ancien secrétaire général comme étant un leader dans le domaine humanitaire pour son époque chaque année en janvier au cours des quatre dernières années en tout cas il a tenu une conférence d'engagement de fonds soit pour l'Irak soit pour la Syrie ou pour tout autre pays en crise et il a toujours réussi à lever au moins deux ou trois milliards de dollars cette année en janvier il tiendra une autre conférence d'engagement de fonds pour la reconstruction de la ville de Mossoul en Irak nous serons donc tous au Koweït en janvier pour soutenir l'émir dans ses bons travaux ici et j'espère monsieur l'ambassadeur que vous pourrez transmettre nos remerciements chaleureux à l'émir et nous le félicitons de sa décision de venir rejoindre l'OIM en tant qu'observateur bien entendu nous continuerons lors de nos visites à parler d'une accession en tant que membre on espère que vous deviendrez un membre mais c'est un vrai plaisir de vous avoir aujourd'hui parmi nous en tant qu'observateur je pense monsieur l'ambassadeur que vous me permettrez aussi de remercier et de reconnaître le travail de notre chef de mission qui est très dynamique Iman Derica qui est aujourd'hui parmi nous et je la remercie de tout ce qu'elle a fait pour que l'on soit là où on en est aujourd'hui donc de nouveau bienvenue parmi nous en tant qu'État observateur au Koweït merci au directeur général de cette déclaration et c'est avec plaisir que je peux dire au conseil que les candidatures ont été reçues pour un statut d'observateur du Parlement d'Amérique latine des Caraïbes de l'association internationale AMEL la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique du programme conjoint des Nations Unies sur le VIH SIDA du Bureau des Nations Unies sur la drogue les drogues et les criminalités le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes naturelles de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie de l'Ouest et du PPD qui est le partenaire pour la population sur le développement le conseil va maintenant se pencher sur ces requêtes de demande au statut des organisations pour obtenir le statut d'observateur je vais donner la parole aux représentants des délégations que je viens de citer et au directeur général à la fin de ce point à l'ordre du jour ou à la fin de la session de la matinée on verra comment ça avance alors je déclare que le projet de résolution est adopté et que les nouveaux observateurs sont admis par acclamation j'ai maintenant le grand plaisir de les accueillir parmi nous et c'est avec plaisir que je vais maintenant donner la parole aux nouveaux observateurs dans l'ordre qui suit par latino le parlement latino-américain et des Caraïbes l'association internationale AMEL le CCNUCC l'UNEDS l'UNODC l'UNISDR pour la réduction des risques de catastrophes naturelles l'UNESCO la commission économique et sociale pour l'Asie de l'Ouest et le PPD c'est l'association AMEL monsieur le président monsieur le directeur général Swing très chers membres mesdames et messieurs l'association internationale AMEL exprime ses remerciements de la confiance que vous lui montrez en lui donnant le statut d'observateur auprès de l'OIM la dignité l'humanité la solidarité sont les values centrales de AMEL depuis ses 39 ans d'existence qui réunit plus de 800 travailleurs au sein de AMEL qui dédient leur vie à aider ceux qui souffrent de situations migratoires de statut de réfugiés et de pauvreté le soutien humanitaire est mené avec la conviction que chaque personne a droit à une possibilité de voir ses libertés fondamentales et ses droits de l'homme respectés le monde est à l'heure actuelle dans une situation de mobilité humaine qui nécessite une action humanitaire intense à tous les niveaux et on partage la responsabilité entre les pays développés et les pays en développement de garantir une migration surordonnée et régulière les problèmes migratoires deviennent de plus en plus complexes et les besoins et il faut mieux traiter les problèmes de migration qui sont peu sûrs et le développement les migrants sont vus comme un fardeau or ils devraient être vus comme des opportunités sociales, culturelles et économiques en conséquence de la crise syrienne le Liban a eu le plus haut taux de réfugiés par habitant et malgré ses ressources limitées on dépense un tiers de nos dépenses pour aider ces personnes et ceci devrait être répliqué entre tous les acteurs humanitaires nous avons dépensé plus de 9 millions de services par le biais de 25 centres cycliques modiles et des branches en Europe et aux Etats-Unis qui permettent de l'aide à la santé l'éducation protection des enfants les situations des migrants sont de pire en pire et les ONG deviennent de plus en plus cruciales et AMEL demande à la communauté internationale de mettre en oeuvre de nombreuses actions pour faire avancer le programme il faut faire de la prévention de conflits et le maintien de la paix la coopération entre les acteurs humanitaires un partenariat sur pied d'égalité entre les pays du Nord et du Sud la reconnaissance du besoin des communautés hautes et inclure le développement des solutions de développement et des solutions durables pour arriver à une justice sociale AMEL en coordination avec les bureaux de l'OIM dans de nombreux pays notamment au Moyen-Orient en Afrique et en Asie ont renforcé leurs efforts mutuels pour soutenir les travailleurs migrants tout particulièrement lorsqu'ils font l'objet de traite de l'être humain ceci est mené pour intégrer les populations victimes renforcer leur capacité leur offrir des services des systèmes de rapatriement si besoin de retour de réintégration dans leur foyer et des efforts politiques auprès des organisations nous voulons continuer de travailler avec l'OIM et nous leur remercions de la confiance que vous nous faites en nous acceptant parmi vous en tant qu'observateur merci merci beaucoup et je donne à présent la parole à la convention qu'il y a des Nations Unies sur le changement climatique Monsieur le Président Monsieur le Directeur Général Excellence très chers délégués merci beaucoup d'avoir accepté la secrétariat de la convention qu'il y a des Nations Unies sur le changement climatique au sein de l'OIM c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui au sein de ce conseil de l'OIM tout particulièrement parce que j'ai travaillé plus de 25 ans dans l'administration de l'OIM comme certains d'entre vous le savent j'ai récemment migré de l'organisation des migrations des Nations Unies cette organisation vers le secrétariat des changements climatiques aujourd'hui je représente le secrétariat des Nations Unies pour le changement climatique basé à Bonn en Allemagne je vais vous faire part de quelques commentaires rapides qui se concentreront sur trois points Monsieur le Président d'une part la dimension humaine du changement climatique lorsqu'on parle d'action climatique ce qui est devenu un mot à la mode dans les discours sur le changement climatique ce dont on parle ce sont les conséquences du changement climatique sur les gens et la migration climatique est un des exemples de comment la vie au quotidien des personnes est directement affectée par notre environnement changeant il y a des preuves croissantes selon lesquelles les personnes migrent directement en conséquence du changement climatique sur leur environnement 24,2 millions de personnes ont été déplacées par des catastrophes à déclenchement rapide en 2016 au sein de leur pays et 4,5 millions de nouveaux déplacements sont liés à des catastrophes dans plus de 76 pays et territoires juste pendant les 6 premiers mois de l'année 2017 les événements à émergence lente déplacent aussi les personnes telles que les sécheresses déplacent des millions de personnes dans l'accord de l'Afrique en Somalie ou en Éthiopie au Kenya et il y en a des preuves qui montrent que les crises les temps migratoires dues au changement climatique vont continuer à s'accroître à l'avenir défendre une action climatique un de nos objectifs au sein du secrétariat des changements climatiques veut dire que l'on s'assurera que nous ne perdrons pas de vue la dimension humaine dans les négociations et discussions sur le changement climatique mon deuxième élément Monsieur le Président porte sur le partenariat et la collaboration entre l'OIM et le secrétariat des changements climatiques l'OIM a été observateur à la CCNUCC et a contribué à chaque COP ce qu'on appelle les COP les conférences climatiques depuis 2007 en défendant l'inclusion des migrants et l'OIM travaille à l'heure actuelle à la mise en oeuvre d'une action climatique en suivi de l'accord de Paris j'ai reconnu avec plaisir que l'OIM a fait à elle seule ou en partenariat avec d'autres organisations plus de 40 présentations de textes techniques auprès de la CCNUCC a organisé plus de 30 événements liés à la mobilité humaine dans les conférences climatiques et le directeur général de l'OIM a participé en personne à cinq conférences sur les changements climatiques y compris la dernière la COP 23 de Bonne où j'ai eu le plaisir de le voir je pense que l'expertise de ces deux organisations peut être utilisée au mieux pour traiter de façon efficace les conséquences lourdes de changements climatiques de façon plus concrète des programmes conjoints peuvent aider à traiter les problèmes dans les pays les plus exposés au changement climatique et ceci peut se passer par le biais d'une production de données de base sur l'analyse des sujets pour renforcer l'action au niveau national et régional y compris le renforcement des capacités et la formation des décideurs politiques sur base des programmes de renforcement des capacités de l'OIM notamment et enfin en tenant des dialogues politiques à tous les niveaux qu'ils soient nationaux ou régionaux voire mondiaux une approche de ce type serait une contribution de grande valeur en faveur du programme d'action du changement climatique qui sera la priorité pour les années à venir ça a été aussi une grande décision prise lors de la dernière COP de Bonn il y a deux semaines je crois aussi que l'OIM et le CCNUCC doivent aussi renforcer leur voie de communication et ceci donnera plus de visibilité aux histoires de migration climatique ce qui pourrait être présenté lors de la COP24 l'année prochaine qui aura lieu en Pologne troisième élément porte sur la dimension humaine du changement climatique dans le contexte du pacte mondial sur les migrations comme vous le savez l'accord de Paris sur le changement climatique ancre les problèmes migratoires dans le programme de politique climatique on a fait des progrès dans le cadre du changement climatique pour reconnaître que les migrations étaient liées à l'effet des changements climatiques conséquences des changements climatiques mais il est temps maintenant que la communauté des politiques migratoires travaille sur un pacte mondial pour reconnaître que le changement climatique et la dégradation de l'environnement sont des moteurs de migration afin que des voies surordonnées et régulières soient développées pour les migrations nous avons la possibilité dans le cadre du pacte mondial pour la migration de faire cela l'avenir des migrants climatiques dépend autant de l'efficacité de la lutte contre les changements climatiques que de la mise à disponibilité d'opportunités pour les migrants en ce sens l'accord de Paris donne un bon exemple de comment un pacte mondial sur la migration pourrait être développé comme accord volontaire qui serait utile pour la communauté de l'environnement nous sommes devenus le fait que la CCNUCC devienne observateur à l'OIM nous permettra de continuer nos efforts conjoints et permettra l'intégration des changements climatiques et des facteurs environnementaux dans les pratiques et politiques migratoires et c'est avec plaisir que je travaillerai avec l'OIM pour faire avancer cette initiative pour renforcer notre partenariat et notre collaboration merci monsieur le président merci l'UNEDS l'ONU-SIDA à la parole bonjour l'ONU-SIDA a le plaisir de venir rejoindre cette assemblée en tant qu'observateur et nous vous remercions de cette possibilité qui nous est donnée le partenariat entre l'ONU-SIDA et l'OIM existe depuis longtemps et nous a aidé d'aborder les vulnérabilités spécifiques des migrants et à développer des programmes qui aident à offrir des services de soutien de prévention et d'assistance aux populations de migrants souffrant du SIDA avec la participation entre conservateurs nous espérons pouvoir renforcer cette coopération la migration peut mettre les personnes dans des situations de haute vulnérabilité et exposer au VIH ceci a été identifié dans certaines régions comme facteur indépendant de contraction du VIH un certain nombre de populations notamment les migrants sans papier ont des problèmes pour avoir accès aux services de santé ou à la protection sociale l'exclusion sociale emmène les migrants très vulnérables à être exposés à des situations au VIH des facteurs sociaux économiques et politiques dans les pays d'origine et de destination influencent la prise de risque d'infection de VIH des migrants les migrants sont exposés dans leurs pays hautes et sont vulnérables et donc exposés au VIH les traiter comme criminels les détenir les exporter les renvoyer dans leur pays les rend encore plus vulnérables et exposés et ils craignent encore plus d'être déportés à cause de leur statut VIH positif la même chose s'applique à d'autres maladies telles que la tuberculose ou autres les migrants sont exposés à des difficultés pour avoir accès aux services de prévention s'ils ne sont pas porteurs du VIH et au traitement aux soins et à l'assistance s'ils vivent avec le VIH les migrants ont rarement les mêmes droits que les citoyens à des soins de santé ou une protection sociale tout particulièrement s'ils sont sans papier les migrants sans papier qui ont reçu des thérapies rétrovirales s'ils sont arrêtés et renvoyés vers leur pays ne pourront plus peut-être continuer leur traitement la stigmatisation la discrimination sociale a fait qu'il était difficile d'offrir des services sociaux et sanitaires aux migrants les migrants qui vivent avec le VIH ont une double stigmatisation d'une part parce qu'ils sont migrants d'autre part parce qu'ils sont porteurs du VIH ceci freine leur accès à des traitements du VIH des soins et des services de santé les migrants d'autre part qu'ils aient des papiers ou pas sont exposés à des difficultés importantes pour avoir accès à des compensations pour les problèmes qui leur ont été générés la déclaration de 2017 a fait une référence spécifique et s'est engagée à traiter la vulnérabilité pour les porteurs de VIH et de prendre en compte les soins spécifiques des migrants et des populations mobiles et de traiter les stigmatisations la discrimination et la violence qui leur est faite l'ONU-SIDA et l'OIM travaillent main dans la main pour relancer le mémorandum d'accord qui aidera à renforcer ce partenariat c'est avec impatience que nous travaillerons avec l'OIM et ses membres pour contribuer à cette discussion de grande importance merci monsieur le président merci beaucoup je donne la parole au bureau des Nations Unies sur les drogues et la criminalité l'UNODC Excellences très chers membres du conseil mesdames et messieurs tout d'abord permettez-moi d'exprimer les remerciements sincères de l'UNODC au directeur général et au conseil qui ont donné suite à notre candidature en tant qu'observateur c'est un privilège pour notre organisation d'avoir le statut d'observateur officiel et j'aimerais aussi féliciter les nouveaux observateurs qui sont venus rallier l'OIM en même temps que nous l'UNODC pense que ce nouveau statut nous permettra d'enrichir les liens que nous avons déjà avec l'OIM par le biais d'efforts conjoints depuis de nombreux années au niveau de l'assistance technique et dans un contexte d'interagence cette coopération a été officialisée en 2012 par le biais de la conclusion d'un mémorandum d'accord et notre intérêt commun a été de nouveau souligné lorsque l'OIM est venu rejoindre le système Nations Unies à l'heure actuelle l'OIM et l'UNODC coopèrent sur un certain nombre d'initiatives notamment l'Action mondiale pour prévenir et éviter la traite de personnes et le trafic d'êtres de migrants et d'une initiative conjointe entre l'Union européenne et l'UNODC qui est mise en oeuvre depuis quatre ans en partenariat avec l'OIM et l'UNICEF nous collaborons aussi au groupe de coordination interagence contre la traite des personnes et le groupe des migrants au niveau mondial l'OIM et l'UNODC ont un désir mutuel un désir commun de traiter le problème des migrations mais ont aussi des priorités notamment le partenariat en tant que gardien de la Convention des Nations Unies du crime organisé transfrontière et du protocole contre la traite des personnes et le trafic des migrants l'UNODC travaille pour soutenir les États membres dans leurs efforts pour lutter et combattre la traite des personnes et le trafic des migrants cependant ces problèmes complexes sont pluripartites et ne peuvent pas être traités par un acteur une fonction ou une communauté prise isolément nous remercions chaleureusement l'OIM de tout le travail qui a été fait sur le pacte mondial pour une migration sur ordonnée et régulière et nous soulignons notre engagement car nous sommes prêts à nous engager dans tout ce processus en ce faisant nous continuerons à demander un accord sensible sur la différence homme-femme ambitieux tourné vers l'avenir qui viennent aussi compléter les cadres internationaux pour et contre le crime international organisé nous soulignons aussi le besoin d'impliquer autant d'acteurs que possible dans ce processus pour des agences qui partagent les mêmes priorités pour le pacte mondial et au-delà le programme de l'OIM et les activités dans le domaine des migrations sont d'un intérêt tout particulier pour l'UNODC et nous attendons d'autres opportunités de renforcer nos relations l'UNODC est prête à prendre son rôle en tant que à l'honneur d'assumer ce rôle d'observateur vous pouvez être sûr de notre plein soutien merci merci le bureau des nations unies pour la réduction des risques de catastrophes naturelles l'UNISDR merci monsieur le président monsieur le président monsieur le directeur général monsieur le vice-président et les délégués le bureau des nations unies pour la réduction des risques de catastrophes naturelles sont très heureux de voir que vous avez accepté notre statut d'observateur officiel auprès du conseil et nous aimerions nous espérons pouvoir contribuer activement aux délibérations du conseil les migrants peuvent être tout particulièrement exposés aux risques des catastrophes naturelles de par leur vulnérabilité et du fait qu'ils vivent sans infrastructures ni services et dans des communautés peu solides leurs déplacements auront peut-être été provoqués par des catastrophes naturelles ou les effets négatifs du changement climatique le cadre de Sandai pour la réduction des risques de catastrophes naturelles reconnaît l'importance de mesures de réduction des risques de catastrophes naturelles dans le contexte de la mobilité humaine et de déplacement on reconnaît que les migrants sont une force positive et on demande un engagement pour réduire les risques de catastrophes naturelles il est important par exemple que l'évaluation des risques de catastrophes naturelles prenne en compte les migrants notamment dans les collectes de données qui doivent permettre aux migrants d'avoir accès à des mesures de réduction des risques et d'alerte précoces il faut que le schéma de migration soit pris en compte dans le développement de stratégies nationales de politiques et de plans nationaux pour les réductions des risques et que les politiques nationales migratoires prennent en compte aussi les risques de catastrophes naturelles le développement d'un pacte mondial pour une migration surordonnée régulière représente un domaine important de collaboration et à vrai dire gérer les risques de catastrophes naturelles est une composante importante pour garantir la sécurité des migrations en réduire l'élément obligatoire et réduire la capacité forcée et ceci est une unique opportunité de traiter le risque des catastrophes naturelles en intégrant des mesures y compris de nature transfrontière pour réduire les risques notamment les risques climatiques et le risque de déplacement climatique l'OIM est un partenaire important pour réduire les risques de catastrophes naturelles et impliquer dans la mise en oeuvre du plan d'action des Nations Unies sur la réduction des risques en faveur de la résilience qui a été adoptée par le Conseil exécutif des Nations Unies pour fournir un soutien plus coordonné pour le soutien dans le cadre de Sundae l'OIM le travail de l'OIM dans la réduction des risques et nous espérons pouvoir continuer à renforcer ce partenariat merci 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 beaucoup et je donne la parole à la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie de l'Ouest je remercie donc les nouveaux observateurs de leurs interventions et je les souhaite la bienvenue au sein du Conseil et je donne la parole au directeur général pour à son tour leur souhaiter la bienvenue alors c'est un grand plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux observateurs et j'ai juste quelques déclarations à faire pour souhaiter la bienvenue à chacun d'entre eux tout d'abord je souhaiterais la bienvenue à l'association libanaise d'action populaire l'AMEL l'association internationale AMEL en tant qu'observateur auprès de l'OIEM nous partageons je pense les valeurs centrales de la dignité de l'humanité de la solidarité nous avons eu le plaisir d'être partenaires avec vous pour essayer de soutenir d'assister d'aider le million et demi de réfugiés syriens qui à l'heure actuelle se trouvent au Liban un pays qui compte 4,5 millions d'habitants en plus les 500 000 réfugiés palestiniens qui sont déjà chez vous donc nous travaillons avec vous depuis 7 ans ça a été un plaisir de travailler avec vous là-dessus je crois que parfois on oublie les sacrifices et la générosité des 4 voisins de la Syrie sans parler des 6 voisins de la Libye qui année après année a grand coût pour leur communauté pour leur économie ont accepté des réfugiés et des migrants qui fuient les zones de crise donc je pense que nos efforts conjoints ont permis de soulager la souffrance de certaines des personnes déplacées en interne et des réfugiés et nous espérons que nos activités continueront à offrir ce type de soutien donc je souhaite la bienvenue vraiment à la mêle au sein de l'OIM ensuite la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et bien c'est un vrai plaisir de voir notre ancien chef du personnel et ami qui revient ici en tant qu'assistant du secrétaire général de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et vous travaillez maintenant au sein du secrétariat et nous tenons à vous féliciter vous et toute l'équipe de la convention cadre de cette COP 22 qui a été couronnée de succès à Bonn j'ai eu le plaisir d'y participer et ça a été un très bon résultat tout le monde a vraiment bien travaillé comme vous l'avez dit et c'est avec plaisir que je vois que vous aimez vous aussi les rapports en trois points mais c'est avec plaisir que nous avons vu que nous collaborons étroitement en termes de publications en termes d'échanges et que nous reconnaissons tous les deux que les changements climatiques vont de plus en plus être un moteur d'une migration forcée certaines des îles du Pacifique sont en train d'acheter du terrain dans d'autres grands espaces pour pouvoir déplacer leur population au fur et à mesure qu'ils voient le niveau de l'eau monter donc l'adaptation va être important une de mes premières attributions en 1963 nous sommes allés au-dessus du lac Tchad j'ai regardé par la fenêtre et j'ai cru qu'on volait au-dessus de l'océan j'y suis retourné en 1992 quand j'étais ambassadeur au Nigeria et on était en train d'installer des installations permanentes sur ce qui était avant le lac Tchad donc le changement climatique est une réalité on ne reviendra pas en arrière et c'est avec plaisir que nous continuerons à accroître notre relation avec vous et nous savons que la division sur le changement climatique et la migration au sein de l'OIM sera en étroite collaboration avec vous tout particulièrement sur les publications nous venons de publier le premier atlas des migrations climatiques je souhaitais la bienvenue également à notre voisin situé de l'autre côté de la route le programme ONU-SIDA félicitations à Michel Sidibé votre directeur dynamique nous souhaitons vivement répondre aux vulnérabilités des migrants dans le domaine du VIH SIDA et plus particulièrement dans le domaine de la santé je partage entièrement votre analyse au sujet de la vulnérabilité des migrants et du manque d'accès aux soins de santé on pourrait dire que les migrants arrivent parfois dans des pays pour profiter des services sociaux ou des services de santé peut-être est-ce vrai dans certains cas mais c'est tout de même dans l'intérêt de la société dans son ensemble car si les migrants ne sont pas en bonne santé les sociétés elles ne seront pas en bonne santé non plus donc je me félicite que nous puissions entamer cette nouvelle collaboration de nombreux pays ont mis à disposition des services de santé gratuits destinés aux migrants la Thaïlande et également sous l'égide du roi Mohamed VI le Maroc donc nous félicitons ces deux pays-là et d'autres qui ouvrent également leurs services de santé publics aux migrants je souhaite également la bienvenue à nos collègues de l'ONU-DC nous travaillons en étroite collaboration avec vous avec le bureau de Vienne notamment dans le cadre du protocole de Palerme pour la prévention les poursuites et la protection nous savons que le maillon faible c'est encore celui des poursuites c'est la raison pour laquelle je me rends chaque année aux réunions de votre conseil pour voir comment nous pouvons intensifier notre action dans ce domaine comme vous l'avez dit votre responsable Yuri Fedotov a signé un protocole d'accord avec nous en 2012 et cela nous a permis de progresser grandement aujourd'hui nous songeons à une consultation annuelle une fois à Vienne une fois à Genève et nous poursuivrons notre travail en étroite collaboration avec vous en essayant de faire en sorte que les criminels les passeurs et les trafiquants rendent des comptes pas uniquement dans le domaine de l'armement mais également de la traite des personnes et qu'ils soient donc poursuivis et jugés et enfin le dernier qui est intervenu notre collègue de l'UNISDR merci beaucoup de nous avoir rappelé l'importance du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes cadre auquel nous avons tous souscrit en mars 2015 à Sendai au Chapon et qui est une étape majeure qui permet d'autre part de faire le lien avec le nouveau programme fondé sur la prévention du nouveau secrétaire général et je pense qu'il s'agira là d'un domaine d'action nouveau auquel nous pourrons tous nous identifier votre mandat parle de la réduction des risques pour les migrants or comme nous le savons dans les catastrophes les migrants sont généralement invisibles puisque personne ne les a enregistrés ne figure pas dans les plans de protection de développement de quiconque et nous souhaitons donc réduire avec vous cette vulnérabilité merci beaucoup à tous d'être venus à l'OIM merci beaucoup au directeur général pour cette intervention nous allons maintenant passer au point 7 de l'ordre du jour et j'ai à présent le plaisir de donner la parole à nouveau au directeur général pour son rapport vous avez la parole je me félicite de pouvoir intervenir à l'occasion de cette 108e session du conseil et je vous souhaite la bienvenue au nom de nos 10 000 collaborateurs qui travaillent dans 180 lieux différents à travers le monde et j'aimerais pour commencer féliciter l'ambassadeur John Payton Quinn de l'Australie la première vice-présidente et présidente future Martha Maurras du Chili qui sera à nos côtés cet après-midi ainsi que le deuxième vice-président l'ambassadeur Negash Kebret-Botora de l'Ethiopie et le rapporteur l'ambassadeur Karsten Starr du Danemark qui sera à nos côtés cet après-midi j'aimerais également dire que nous sommes ravis de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux états membres Cuba les îles Cook et la Dominique dans le courant de la semaine dès que les dispositions administratives auront été prises nous serons donc 169 membres avec la Dominique 8 états observateurs 44 de plus qu'en 2008 ce qui nous rapproche de notre objectif d'universalité à savoir 193 membres d'autre part nous sommes heureux de pouvoir accueillir les observateurs non étatiques et 5 agences des Nations Unies et nous avons ainsi 32 observateurs qui sont des agences des Nations Unies nous sommes une instance qui appartient à ces membres et compte tenu de ce fait et en tant que plus haut responsable de l'organisation je me dois chaque année à l'occasion du conseil de vous fournir un rapport de situation sur la façon dont j'ai dirigé les travaux de l'organisation pour votre compte au cours des 12 mois écoulés vous trouverez un rapport détaillé écrit qui vous a été distribué je ne vais pas rentrer dans les détails mais quand j'ai pris mes fonctions en 2008 le directeur général avait coutume de faire une déclaration pour ma part je pensais que cela ne s'articulait pas bien avec ma fonction et je préférais vous présenter un rapport pour vous expliquer ce que j'avais fait et voir s'il y avait des ajustements à apporter ce matin pour être bref je vais tenter de faire deux choses je vais d'abord planter le décor vous parler du contexte et ensuite évoquer mes projets pour l'avenir quand nous nous sommes rencontrés il y a un an nous avons débattu d'un certain nombre de choses et depuis lors un certain nombre d'événements majeurs sont intervenus au plan mondial avec 8 situations d'urgence humanitaire de niveau 3 le plus haut niveau des Nations Unies un nombre record sans précédent notamment le rôle de l'OIM au Bangladesh pour la crise des Rohingyas ou encore la flambée de choléra au Yémen et 9 conflits armés allant de l'Afrique de l'Ouest à l'Himalaya d'autre part nous constatons que les catastrophes naturelles ont frappé tous les conitants tous les continents dans une proportion sans précédent et nous avons et nous avons des responsables politiques qui stigmatisent l'autre et qui alimentent des positions de repli identitaire et qui d'autre part rejettent la faute sur les migrants il y a de plus en plus de sentiments anti-migrants et de rejets de sociétés multi-ethniques certains souhaitent même expulser des groupes ethniques qui sont pourtant présents de longue date sur leur territoire comme c'est le cas à l'heure actuelle au Myanmar mais ce qui est plus prometteur c'est que l'on peut constater que l'OIM a travaillé aux côtés du représentant spécial du secrétaire général pour la migration internationale Louise Arbour qui va nous rejoindre dans un instant si elle n'est pas encore arrivée et également les co-facilitateurs le Mexique et la suite et le président de l'Assemblée générale qui nous rejoindra également dans quelques minutes il s'agit là de consultations qui permettent de préparer les négociations ayant lieu le 1er février sur le pacte mondial pour l'immigration sur ordonnée et régulière nous souhaitons honorer par là le rôle qui nous a été confié par la déclaration de New York et la résolution sur les modalités à savoir nous mettre au service des négociations du secrétariat des Nations Unies nous avons donc fait plusieurs choses pour honorer cet engagement mettre à disposition des membres du personnel au représentant spécial du secrétaire général également rédigé des documents à l'appui des six consultations thématiques et également encouragé les consultations nationales et bon nombre de pays l'ont fait nous avons également engagé un consultant de la société civile à plein temps pour faire en sorte que la société civile se fasse entendre nous avons eu une réunion informelle des processus consultatifs régionaux et nous avons également organisé un IDM sur ce pacte à New York et à Genève et nous avons également sollicité des chercheurs de premier plan pour nous éclairer et le volume qui a été publié sera lancé officiellement ici à l'occasion d'une réunion parallèle au palais des nations nous avons donc su opérer cette transition vers les nations unies en douceur nous étions dans une large mesure déjà une partie des nations unies avant et nous avons même malgré quelques inconvénients largement compensé cette nouvelle situation sous forme d'avantages nous avons une place autour de la table nous pouvons participer au dialogue nous avons accès à l'information nous avons accès au financement nous sommes davantage respectés nous sommes de plus en plus cités par les médias et nous sommes appelés à prendre de plus en plus de responsabilités qu'avant de rejoindre les nations unies le positionnement et le marketing entre guillemets de l'OIM vont néanmoins représenter un défi constant étant donné la complexité des migrations les migrants peuvent prendre des formes multiples et par ailleurs nous opérons dans un environnement toxique et à ce titre votre décision en tant qu'État membre de garder actifs ces deux groupes de travail a été une décision prudente donc groupe de travail sur les relations avec les Nations Unies et groupe de travail sur la réforme budgétaire ce que je constate de plus en plus c'est que l'OIM se profile véritablement en tant qu'organisation unique en son genre et il y a des caractéristiques qui font notre caractère unique et c'est la croissance de l'organisation vous voyez sur ce graphique que nous avons connu une croissance dans tous les domaines croissance phénoménale du nombre de projets du nombre de collaborateurs du nombre d'États membres tout cela qui témoigne d'une expansion constante et à l'heure actuelle au sein du système des Nations Unies nous sommes numéro 5 en termes de nombre de collaborateurs numéro 8 en termes de budget et je crois vraisemblablement numéro 1 en termes de présence locale 97% de notre personnel travaille sur le terrain et pas à Genève et nous souhaitons que cela reste ainsi nous sommes également très fiers de notre modèle de fonctionnement nos coûts administratifs restent toujours de l'ordre de 3 à 4% de notre budget et je crois qu'il s'agit là d'une utilisation judicieuse de vos ressources d'autre part en parallèle à cette croissance nous souhaitons nous consolider par le biais d'une meilleure structure et architecture pour l'organisation par exemple des efforts considérables en matière de formation et de développement des carrières ainsi que des réunions thématiques qui ont été organisées sur la réinstallation le retour volontaire et autres pour donner lieu à des communautés d'intérêt et créer un esprit de corps nous avons également des comités de coordination du gestion et des politiques il y a également un programme de rotation que j'ai mis en place à l'époque et qui maintenant fait vraiment partie de la façon dont les gens organisent leur carrière et cela s'illustre au bénéfice de l'organisation et des personnes il y a également des réunions biennales des chefs de mission ainsi que des retraites pour les hauts responsables nous souhaitons encore parvenir à un équilibre homme-femme et un équilibre géographique nous avons fait des progrès les tendances sont favorables mais nous sommes encore bien loin de notre objectif et nous avons besoin de votre aide à ce sujet et également de vos encouragements de vos interpellations quelques questions qui seront cruciales à l'avenir d'abord le suivi post-pacte mondial quel mécanisme de suivi sera nécessaire pour donner corps aux responsabilités partagées qui je l'espère seront acceptées en décembre 2018 comment l'OIM peut-elle apporter sa pierre à l'édifice dans la période qui suivra le pacte mondial ensuite la question de l'élaboration des politiques nous avons publié des politiques depuis des années surtout récemment mais l'idée stéréotypée de l'OIM est que nous sommes une agence opérationnelle nous pouvons agir mais nous ne savons pas penser certes c'est très éloigné de la réalité mais nous devons continuer à déployer des efforts pour montrer que nous sommes également bons pour élaborer des politiques notre capacité est peut-être moins connue dans ce domaine et donc nous devons commencer à faire passer le message selon lequel nous sommes également une organisation qui élabore des politiques peut-être en commençant par mettre sur pied une unité des politiques ou un bureau des politiques au sein du bureau du directeur général qui pourra ensuite s'occuper de la planification dans ce domaine en fonction des priorités de la nouvelle administration la question de l'analyse des données et des tendances l'OIM veille à ce que nous soyons une source majeure de statistiques migratoires nous avons créé une matrice de suivi des déplacements qui est désormais utilisée par nombre d'agences des Nations Unies en 2015 nous avons d'autre part mis sur pied un centre des données migratoires à Berlin et nous avons également le centre de gestion des données tout cela montre que nous sommes chef de file en matière de sources de données migratoires merci pour cette assistance technique à la directrice générale adjointe qui tombe à pic réformes structurelles cela fait déjà pratiquement dix ans que j'ai engagé la dernière réforme structurelle lorsque j'ai pris mes fonctions en 2008 ce qui a débouché sur la création de neuf bureaux régionaux dotés de ressources idoines ainsi que des recherches thématiques des comités politiques des départements au siège également des conseillers principaux un examen de cette réforme structurelle réalisée en 2015 a montré que la réforme produisait les résultats attendus mais le moment serait peut-être venu de réexaminer la situation vraisemblablement en 2018 encore deux remarques et je m'arrêterai là la réforme du secrétaire général porte essentiellement sur trois domaines paix et sécurité développement et gestion et tous ces trois domaines ont des incidences sur votre organisation dans une mesure ou une autre nous allons suivre de près le travail fait dans ce domaine et j'ai eu des séances d'information à la fois lors d'une retraite de deux jours organisée par le secrétaire général à New York mais également à l'occasion d'une rencontre avec le vice-secrétaire général ici à Genève pendant quatre ou cinq heures et je vous invite à suivre ce dossier par le truchement du groupe sur les relations avec les Nations Unies Encore une dernière remarque et je m'arrêterai là c'est la question de l'accent qui est mis de plus en plus sur les déplacés internes qui ne sont mentionnés dans aucun des deux pactes ni celui sur les réfugiés ni celui sur les migrants on n'en parle pas et pourtant ils constituent le groupe le plus important de personnes vulnérables dont nous ayons à nous préoccuper et ce de loin par exemple en Syrie en Libye en Irak au Yémen pays dans lesquels je me suis rendu récemment l'essentiel de notre travail concerne ces déplacés internes et nous sommes l'un des acteurs de premier plan pour toutes ces personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et nous avons d'ailleurs une empreinte opérationnelle avant les crises pendant et même après nous allons donc cette année nous occuper essentiellement du pacte mondial et également de la commémoration du 20e anniversaire des principes relatifs aux déplacements internes donc je crois que dans le contexte de ce cadre sur le déplacement interne nous sommes la seule organisation que je connaisse dont la constitution mentionne les personnes déplacées et donc nous espérons pouvoir jouer un rôle crucial en la matière merci je remercie le directeur général pour ce rapport très complet vous pouvez vous procurer un exemplaire du rapport écrit du directeur général en anglais au service de distribution des documents la version française et espagnole seront disponibles dans les plus brefs délais les délégués qui souhaitent s'exprimer sur ce rapport sont invités à prendre la parole lors du débat général ou dans le cadre des différents points de l'ordre du jour si leurs remarques ont trait à la gouvernance de l'OIM et cela interviendra cet après-midi nous en avons donc terminé avec le point 7 nous sommes profondément honorés ce matin d'accueillir non pas une personnalité éminente mais deux personnalités de premier plan sur la question des migrations nous avons à ma gauche M. Lajczak président de l'Assemblée générale des Nations Unies M. Lajczak qui est un ami de longue date de l'OIM je me suis rendu au moins deux reprises à Bratislava il nous a toujours soutenus et il s'intéresse plus particulièrement aux questions migratoires je me souviens que lorsqu'il a annoncé ses objectifs pour la session de l'Assemblée générale arrivée en deuxième sur la liste l'émigration et nous avons également une autre amie et adepte de notre cause Mme Louise Arbour qui a passé de nombreuses années ici à Genève en tant que haut commissaire aux droits de l'homme qui a été juge fédéral au Canada qui a occupé de nombreuses fonctions je ne vais pas toutes les énumérer mais je suis ravi que la représentante spéciale du secrétaire général soit à nos côtés aujourd'hui elle nous a déjà accompagnés dans le passé et nous attendons avec intérêt d'entendre une mise à jour de votre part sur le pacte mondial bienvenue à tous les deux merci merci au directeur général de cet accueil c'est un grand plaisir pour moi aussi d'accueillir au sein de la session du conseil son excellence M. Miroslav Lachak président de la 72e session de l'assemblée générale nous connaissons tous son excellence très bien avant son élection qui a eu lieu le 31 mai 2017 monsieur Lachak a exécuté trois mandats au sein du ministère des affaires étrangères des affaires européennes pardon et des affaires étrangères de la république de Slovaquie il a aussi été vice-premier ministre de ce pays monsieur Lachak a une longue carrière diplomatique où il a représenté la république de Slovaquie et la communauté internationale à de différents postes en 1994 à l'âge de 31 ans M. Lachak a été nommé ambassadeur de la Slovaquie au Japon le plus jeune ambassadeur étranger jamais en poste au Japon M. Lachak a été une personne clé dans la médiation de la crise post-conflit dans les Balkans de l'Ouest il a travaillé comme représentant de l'Union Européenne au représentant de la politique de la sécurité commune M. Javier Solana est haut représentant de la communauté internationale et représentant spécial de l'Union Européenne en Bosnie-Herzégovine et il a été l'un des nombreux architectes de la stabilisation sur le terrain de la Bosnie-Herzégovine et a travaillé au sein de l'association pour l'accord avec l'Union Européenne M. Lachak a aussi aidé à mettre en forme les nouveaux services diplomatiques de l'Union Européenne par le biais du service d'action externe de l'Union Européenne de l'Europe de plus il a travaillé comme négociateur en chef de l'Union Européenne pour l'accord sur l'association de l'Union Européenne avec l'Ukraine et le Moldavie et il a été représentant de l'Union Européenne pour les discussions 5 plus 2 qui étaient sur le processus de pacification de la transglitterie l'engagement international de son excellence a commencé en 1999 où il travaillait comme assistant exécutif auprès du secrétaire général des Nations Unies envoyé spécial pour les Balkans Monsieur le Président de l'Assemblée Générale c'est un plaisir pour nous de vous avoir parmi nous Monsieur le Président de l'Assemblée Générale c'est un plaisir de vous avoir parmi nous vous avez la parole merci Monsieur le Président de cette introduction Bonjour Excellences très chers délégués très chers collègues je tiens à remercier l'ambassadeur Queen de m'avoir invité à m'adresser à vous je remercie aussi l'ambassadeur Queen en tant que Président du Conseil de l'OIM Président sortant et le Président l'ambassadrice Mahoras de plus je tiens à souligner le travail excellent fait par le représentant spécial Louis Arbor et le directeur général Thompson nous nous retrouvons ici à Genève siège de l'OIM je pense que le moment est venu de réfléchir un instant sur ce que veulent dire les migrations pour le monde international et en ce faisant je tiens à souligner quelque chose nous n'avons jamais vécu dans un monde sans migration il y a différentes théories quant à comment les humains sont arrivés sur cette planète un élément sur lequel on peut tous être d'accord de toute façon c'est qu'on s'est toujours déplacé sur cette planète nous avons toujours migré ceci en conséquence des circonstances qui nous entourent la migration fait partie de notre humanité il ne serait pas possible de faire disparaître la migration et on ne le veut pas la migration a enrichi notre société ça a permis aux compositeurs aux artistes aux écrivains de faire avancer leur art ça a permis aux chercheurs aux scientifiques d'explorer de nouveaux terrains et d'échanger des idées pour arriver à des développements de pointes ça enrichit la cuisine les cuisines les cultures et sans migration notre monde serait beaucoup moins coloré cependant alors que l'émigration est aussi vieille que l'humanité ce qui se passe est nouveau la planète à l'heure actuelle est la maison d'un grand nombre de personnes beaucoup plus de personnes et plus il y a de monde plus il y a de chances que ces personnes se déplacent et migrent à vrai dire il y a aujourd'hui 244 millions de migrants internationaux dans le monde autre évolution qui a affecté la tendance migratoire c'est la technologie l'information la technologie de l'information et de la communication change tous les volets du processus migratoire de la décision à se déplacer jusqu'à la vie dans la nouvelle communauté ce que nous voyons aujourd'hui c'est qu'il faut trouver une nouvelle façon de s'adapter de réagir à ces nouvelles tendances nous avons déjà bien travaillé mais il faut faire mieux et plus et je veux faire souligner quatre points principaux aujourd'hui là-dessus tout d'abord nous avons déjà eu une vraie réussite ceci par le biais de l'adoption de la nouvelle déclaration des réfugiés et des migrants en 2016 ça a été un vrai pas en avant vers une action internationale pour répondre à la nature changeante de la migration et ça a été la première étape concrète pour aller vers un cadre mondial dont nous avons besoin de toute urgence car la migration touche à toutes les sphères le voyage d'un migrant international le fait traverser des frontières chaque pays chaque communauté chaque personne a vécu la migration d'une façon ou d'une autre c'est un phénomène mondial réellement mondial et nous avons un organe qui a été créé pour traiter ce phénomène mondial des Nations Unies ça défie la logique que l'on ait essayé de traiter la migration isolément au niveau national de façon ad hoc sans cadre en place pour gérer notre coopération internationale mais nous le savons déjà et c'est la raison pour laquelle l'année dernière nous nous sommes tous retrouvés pour dire non à continuer à travailler comme on l'a toujours fait c'est la raison pour laquelle nous avons adopté la déclaration c'est la raison pour laquelle on s'est engagé à négocier et à adopter le tout premier pacte mondial sur l'immigration et c'est la raison pour laquelle il faut que l'on aille encore plus loin je voudrais concentrer mon deuxième point sur la nécessité de faire plus et la nécessité de mettre en oeuvre des actions la nouvelle déclaration est un vrai succès un vrai pas en avant un engagement de tous les pays du monde cependant ce n'est toujours pas assez les aspirations doivent se transformer en actions des promesses qui doivent devenir des réalités des engagements qui doivent devenir des résultats il faudra que l'on trouve plus de voies pour des migrations régulières et lutter contre les sources et les origines des migrations illégales il faut s'assurer que les migrants soient protégés et qu'on leur permette de participer pour trouver des solutions qui leur conviennent il faudra traiter les besoins spécifiques des migrants dans une situation vulnérable il faudra que l'on lutte contre la traite des êtres humains il faudra que l'on démonte la culture des stéréotypes et de la xénophobie et qu'on la remplace par de la tolérance et de l'intégration il faudra que l'on s'assure que chacun qui quitte son foyer sa maison jouisse des mêmes droits humains que celui qui reste chez lui il faudra que l'on fasse des changements structurels institutionnels complexes rien ne sera facile c'est la raison pour laquelle aucun d'entre nous ne peut le faire seul ceci m'amène à mon troisième point le partenariat une personne pourrait décider ou être forcée à quitter son foyer tout ce qui se passe après cependant implique tout un ensemble d'acteurs et d'entités je parle ici de l'équipage qui est sur le bateau ou le train la première personne qui tamponnera le passeport ou qui collectera les données personnelles le recruteur qui accueillera la personne pour un poste le collègue la banque qui aidera au transfert de fonds vers la maison les voisins de la nouvelle communauté notre réponse doit donc impliquer de la coordination pas simplement entre les gouvernements nationaux mais en impliquant tous les partenaires au niveau national international et régional ceci inclut les autorités locales la société civile les organisations culturelles les médias les organisations régionales les institutions financières le secteur privé tout le monde on doit mettre l'accent sur le partenariat et ceci tout au long du pacte de la négociation jusqu'à sa mise en oeuvre on ne peut pas demander une approche impliquant toute la société mais n'intégrer qu'une partie de la société il faut souligner la nécessité de la participation de toute la société mais on ne peut pas le faire si on n'écoute qu'une partie de cette société on ne peut pas appeler ceci un pacte mondial sauf si ça s'adresse à toutes les personnes toutes les entités appliquées dans l'immigration mondiale dans le monde entier et enfin pour mon quatrième et dernier point je voulais souligner que l'OIM sera un des partenaires les plus importants la décision faite en 2016 d'intégrer l'OIM au système Nations Unies a été un vrai pas en avant ça a ouvert la voie pour que l'organisation apporte son expérience ses connaissances pour aider les Nations Unies à assister et à protéger les Etats membres pour aider les Etats membres à aider les migrants et à offrir plus de cohérence entre les migrations et tous les autres secteurs politiques donc l'OIM est à une position unique pour renforcer l'approche des Nations Unies de la migration internationale l'OIM va aussi être crucial alors que l'on commencera à négocier le pacte mondial en 2018 pas simplement de par son ses connaissances du plaidoyer et des décisions politiques mais aussi de par son travail fait sur le terrain avec des personnes on a besoin que les gens que les personnes soient sur le devant de la scène de toutes nos discussions on ne peut pas mesurer la migration que par le biais de lois de politiques et de règlements il faut bien au contraire qu'on mesure ceci à l'aune des personnes que ça touche parce que avant que les personnes soient des migrants ce sont des personnes des ingénieurs des travailleurs dans des magasins des médecins des musiciens des mères des pères des enfants des jeunes ils ont les mêmes espoirs les mêmes craintes que ceux qui n'ont pas quitté leur maison et ce qui est encore plus important ils ont droit aux mêmes droits humains fondamentaux dans ces 400 points de travail l'OIM travaille avec des gens au quotidien ils ont entendu leurs histoires ils les ont fait entendre ensuite sur la scène internationale nous aurons donc besoin de l'aide de l'OIM pour nous assurer que nous incluons les personnes au coeur de toutes nos négociations nous pouvons commencer ici à cette session annuelle du conseil et c'est avec plaisir que j'entends que l'OIM va avec la FAO être copartenaire du groupe sur l'immigration pendant le processus de négociation l'année prochaine je veux aussi lancer un appel à vous tous aujourd'hui au sein de l'OIM pour que vous jouiez un rôle pour aider le processus de Genève dans ce processus de négociation ceci permettra de s'assurer que Genève soit suffisamment informée et joue un rôle actif dans tout le processus même lorsque les négociations ont lieu en d'autres lieux Messieurs Excellences très chers collègues j'aimerais finir en disant que je reconnais tout à fait que nous n'avons pas une tâche aisée comme vous mon nombre d'entre vous je suis diplomate et je connais très bien les défis qui se posent à nous je sais que mon nombre d'entre nous vont arriver aux négociations avec des instructions strictes je sais que certains d'entre nous vont devoir établir des lignes rouges et utiliser de la langue de bois et il ne faudra pas baisser les bras pour arriver à un pacte significatif mais il faut persévérer tout simplement parce qu'on n'a pas d'autre choix notre réponse à la tendance actuelle de la migration internationale ne fonctionne pas elle ne fonctionne pas pour les gouvernements elle ne fonctionne pas pour les gens sur le terrain la migration est un phénomène mondial et un phénomène mondial demande une réponse mondiale emmenée par un cadre mondial les nations unies ont vu ceci en premier lieu ça les nations unies ont été chefs de file pour inclure les sujets les plus importants dans le pacte pour la migration il est temps maintenant que les nations unies mènent la charge pour arriver à une réponse mondiale aux migrations mondiales cependant ceci ne sera faisable que si on lui donne la possibilité de le faire sans cela on ne pourra plus critiquer les nations unies on ne pourra ne blâmer que nous même je vous remercie de votre attention votre attention merci excellence représentant de l'assemblée générale de cette déclaration de grande importance et j'aimerais à présent souhaiter la bienvenue à madame la représentante spéciale des migrations internationales madame Louise Arbor vous connaissez tous très bien madame Louise Arbor qui a été nommée par le secrétaire général comme représentante spéciale pour les migrations internationales en mars 2017 en ce sens elle sera chef de file pour faire le suivi de tout ce qui est lié à la migration après le 19 septembre 2019 sommet de haut niveau qui a traité des grands mouvements de réfugiés de migrants au sein des états membres et autres parties prenantes visant à développer donc il a pris la décision de développer un pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée madame Arbor a une longue carrière de haut niveau dans les affaires internationales elle a travaillé dans de diverses sphères au niveau du commissariat du haut commissariat des droits de l'homme en tant que chef procureur pour les tribunaux pénaux internationaux de l'ancienne rouges-oslavie et du Rwanda madame la représentante spéciale merci d'être parmi nous aujourd'hui et je vous donne la parole merci monsieur le président monsieur le président très chers membres du conseil de l'organisation internationale des migrations excellences président l'assemblée générale monsieur Zlacac ambassadeur swing madame thompson excellences mesdames et messieurs merci beaucoup de me donner la possibilité de vous parler brièvement aujourd'hui c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici et c'est avec plaisir que j'écouterai le dialogue qui a débuté il y a quelques mois sur un sujet qui nous occupe tellement depuis les derniers mois nous sommes à une croisée des chemins dans le calendrier il faut que l'on comprenne qu'il est temps de mettre sur pied un pacte mondial sur la migration surrégulière et ordonnée les consultations officielles sont finies la semaine prochaine au Mexique les états membres des Nations Unies réfléchiront sur les décisions à prendre et commenceront à concevoir la voie sur laquelle s'engager pour arriver à ce pacte mondial en début d'année le secrétaire en début d'année prochaine le secrétaire général publiera son rapport sur l'immigration tel que lui a demandé l'assemblée générale ceci sera sa contribution principale au projet de texte pour le pacte que l'on espère sera publié fin janvier après quoi les négociations commenceront alors avant d'en venir à ce qui nous attend je réfléchirai un peu d'abord sur l'environnement dans lequel se passent nos délibérations je pense qu'il est très clair pour chacun d'entre nous maintenant qu'une migration sûre et ordonnée n'aura pas lieu de façon spontanée si on a besoin de plus de preuves les derniers mois ont bien montré et qu'on est encore très très mal équipé pour traiter la grande vulnérabilité des nombreuses personnes en déplacement cependant nos consultations pendant cette même période de temps ont montré la grande opportunité que représente la migration et comment la coopération internationale accrue permettra à des personnes dans les pays d'origine et de destination de récolter les bénéfices auxquels ils ont le droit d'où l'importance de ce processus et la responsabilité qui repose sur nos épaules à tous pour arriver à la menée à bon port étant donné qu'on se dit que le pacte ne sera pas juridiquement contraignant son succès reposera sur la volonté des états et le soutien large qu'il devrait soulever en tant que tel le pacte doit intégrer des mesures demandant des actions concrètes rapides devraient jeter les bases une coopération intensifiée à tout niveau et offrir des moyens grâce auxquels on pourra faire des progrès mais le pacte ne peut pas et ne doit pas être un objectif un point d'arrivée la migration a toujours été parmi nous et le sera toujours le pacte mondial donc doit aspirer à être un document vivant tourné vers l'avenir flexible adaptable et j'aimerais saisir cette opportunité pour vous faire part de certaines réflexions quant à certaines des difficultés principales qui devront être traitées dans ce pacte mondial et ce que ceci peut vouloir dire pour le système des Nations Unies dans sa volonté de soutenir la mise en oeuvre du pacte aussi efficacement que possible Mesdames et Messieurs je vais concentrer mes commentaires sur trois points non exhaustifs bien entendu tout d'abord je vais me pencher rapidement sur ce que l'on entend par mondial qu'est-ce qu'on entend par vulnérable dans le contexte de la migration et que peut vouloir dire le pacte pour le système des Nations Unies y compris pour l'OIM alors lorsque l'on parle d'un pacte mondial je suggérerais que cet adjectif mondial inclut certains aspects clés des migrations tout d'abord le fait que si on regarde de façon mondiale l'histoire de la migration est une histoire positive cette reconnaissance a été une vraie réussite de la déclaration de New York et je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus deuxièmement que la migration est réellement un phénomène mondial qui se passe à l'intérieur et entre toutes les régions ce n'est pas le privilège unique ni un fardeau unique à qui que ce soit troisièmement que malgré le fait que les migrations sont mondiales les différentes régions voient se passer des dynamiques de migration différentes que ce soit de par les demandes de marché du travail les tendances démocratiques l'environnement chaque état aura son point de vue sur ce sur quoi il faut mettre l'accent dans le pacte idem au sein même d'un pays car les régions les villes ont des besoins différents et vivront les migrations de façon différente d'où la nécessité d'être au fait de tous ces points de vue et d'intégrer le point de vue des communautés locales parmi lesquelles vivent les migrants en comprenant pleinement les tenants et aboutissants de la nature mondiale de la migration sera essentiel pour mettre sur pied un cadre de coopération mondiale qui doit être intégré au pacte cette bonne compréhension permettra de mieux comprendre le lien qui unit les états entre eux et en interne plutôt que de poser les difficultés de la migration en termes de confrontation maintenant je vais en venir à l'aspect critique de la vulnérabilité des migrants qu'elle soit pressante ou pas les nombreuses personnes qui migrent sont exposées à une certaine forme ou une autre de vulnérabilité car ils perdent la prévention la protection de leur état ils sont exposés aux difficultés de voir se réinstaller dans un environnement étranger souvent exposés à des barrières de langue de culture et parfois exposés à de l'hostilité et il faut que l'on intègre cette situation de vulnérabilité dans nos décisions politiques certains migrants sont de façon intrinsèque vulnérables les enfants par exemple en sont le plus clair exemple les femmes sont aussi exposées à une grande vulnérabilité souvent accentuée mais pas pire que celle des enfants parce que les enfants partagent avec les hommes des capacités des compétences de la résilience le pacte le pacte doit donc prendre en compte la dynamique cesso-spécifique de la migration notamment reconnaître la contribution des femmes migrantes dans la situation catastrophique dans laquelle elles sont souvent exploitées et abusées les migrants en général peuvent être rendus vulnérables par la situation dans laquelle on les place ceci est tout particulièrement flagrant dans le cas de grands déplacements de populations de migrants et réfugiés mélangés c'est aussi le cas pour les migrants clandestins en général qu'ils soient en déplacement ou qu'ils soient en train de vivre ou de travailler en situation de clandestinité mais même les migrants réguliers peuvent être rendus vulnérables de façon très lourde d'ailleurs en conséquence de xénophobie ou de pratiques dommageables en matière du travail donc pour s'assurer que la migration soit intégrée de façon plus efficace dans l'état de droit et là-dessus j'entends l'état de loi juste il faut que l'on aide pour cela donc à éclairer le pacte et lui permettre de mieux comprendre ces différents stades de vulnérabilité Mesdames et Messieurs le pacte mondial sera jugé sur sa capacité à formuler des résultats pour les migrants pour ceux qu'ils laissent chez eux pour les communautés hautes et pour les états qui veulent maximiser les potentiels de la migration en dépassant ces difficultés le secrétaire général est déterminé à ce que les Nations Unies jouent le rôle qu'il doit jouer pour faire pour avancer en ce sens les expériences les connaissances sur les migrations sont tout particulièrement présentes au sein des Nations Unies ceci se voit dans la taille du groupe sur les migrations dans les 22 entités et par la dernière décision de rapprocher l'OIM encore plus du système des Nations Unies en tant qu'agence liée ceci peut être vu aussi au niveau intergouvernemental où un grand nombre d'instances dans des organes de gouvernance s'engagent sur ce sujet alors qu'il serait prématuré pour le secrétaire général de se prononcer sur comment il veut positionner le système pour soutenir le pacte mondial jusqu'à avant que le contenu de ce pacte soit défini il insiste cependant à axer ce type de réponse dans le cadre des réformes de développement de programmes de lutte contre les conflits et surtout dans le cadre de programmes à horizon 2030 il insiste que pour répondre aux besoins des états membres et pour essayer de défendre le droit de chacun tout particulièrement des plus vulnérables on mette l'accent sur des résultats sur le terrain et sur les capacités politiques et l'expérience dans un esprit de coopération efficace plutôt que dans une rédaction de mandats et une concurrence aux ressources d'autre part l'OIM est au centre que sera le pacte mondial et alors que l'on attend avec impatience et bon nombre d'entre vous travailleront à concevoir ce pacte il y a un élément de clair l'OIM aura un rôle central à jouer pour que ce pacte devienne vivant dans les semaines et mois à venir je vous encourage à réfléchir et à vous engager sur comment positionner l'OIM à l'avenir dès que le pacte commencera à être mis en place nous estimerons si nos cadres institutionnels sont suffisants et adaptés à cet objectif si la décision de faire de l'OIM une agence liée à l'ONU pour la rapprocher des Nations Unies il faut savoir maintenant comment est-ce que ceci fonctionne quelles sont les initiatives supplémentaires que l'on peut prendre pour améliorer la performance du système tout en renforçant le rôle que doit jouer l'OIM en son sein cette organisation l'OIM est sur le devant de la scène de tous les sujets liés aux migrations d'autres organisations dans le système des Nations Unies ont des expériences et connaissances complémentaires que ce soit dans les recherches démographiques l'analyse l'aspect travail le domaine du développement les droits humains la lutte contre la traite et les trafics etc. les défis sont énormes et c'est à nous de nous équiper correctement pour traiter ces sujets de façon efficace et intelligente c'est à vrai dire en vos mains à vous de le faire vous pouvez compter sur mon soutien sans relâche et sur le soutien du secrétaire général car tous ensemble nous voulons arriver à un pacte le plus solide et le plus fort possible et à un effort le plus cohérent possible pour qu'il puisse déployer son plein potentiel et être mis en oeuvre de la façon la plus exhaustive possible merci beaucoup merci beaucoup madame Morbo de cette déclaration et c'est avec plaisir que je donne à présent la parole à notre directeur général merci monsieur le président permettez-moi de commencer en recommençant son excellence Miroslav Lacek représentant de l'assemblée générale et son excellence madame Louise Arbor représentante spéciale du secrétaire général sur l'immigration d'avoir pris du temps sur leur planning extrêmement chargé et pris le temps de voyager un voyage de plus pour être parmi nous donc je ne peux dire qu'il serait présomptueux de ma part que d'essayer de rajouter quoi que ce soit à ce que vous avez déjà dit je peux peut-être juste rappeler certains des éléments et essayer de me tourner vers l'avenir mais je crois que nous avons eu une ouverture très riche et très intéressante une bonne situation de là où on en était et comme bon nombre d'entre vous nos deux intervenants vont se diriger vers Puerto Vallarte ce week-end ce que je dirais juste c'est que je pense qu'il faudrait que l'on soit encouragé nous on en a 32 pour l'instant nous avons l'initiative de Berne nous avons divers comités et commissions au sein des Nations Unies qui se penchent sur ce sujet en faisant un pas dans le bon sens à chaque fois 2007 a été une année jalon ça a été la décision de la décision monsieur Peter Sutherland qui mérite toute notre reconnaissance et à qui on doit là où on en est aujourd'hui et nous lui transmettons toute notre amitié idem pour cette année nous en sommes à la dixième itération des consultations nous allons aller au Maroc en décembre 2018 et nous allons aller au Maroc au niveau sur la représentante spéciale et le directeur de l'Assemblée générale vont faire nous allons pouvoir construire quelque chose de solide une réduction de la migration illégale nous voulons voir cette part grandir encore et nous voulons que toutes les personnes en déplacement quel que soit leur statut soient protégées donc je pense que ceci étant dit nous sommes plutôt optimistes nous remercions nous vous remercions de la grande convergence que l'on voit dans le processus de consultation et nous sommes optimistes et nous pensons que nous pourrons réconcilier les divergences je ne pense pas qu'on pourra résoudre tous les sujets au cours de ce processus mais nous aurons une compréhension commune suffisante pour pouvoir continuer à avancer et continuer le dialogue je m'en tiendrai là et je crois monsieur le président qu'il vous reste à ouvrir le débat merci merci monsieur le directeur général pour cette déclaration j'interviens à présent pour ouvrir le débat et vous donner la possibilité de poser des questions l'idée étant d'avoir un échange outil aussi interactif que possible je demanderai donc aux intervenants d'être brefs le débat est ouvert la Suède merci monsieur le président merci beaucoup aux intervenants invités qui se pose et celle de la mise en oeuvre du pacte bien entendu pour cela il faut d'abord avoir un pacte mais comme cela a été dit auparavant c'est un exercice sur lequel nous travaillons depuis longtemps avec les différents partenaires qui se sont impliqués les processus consultatifs régionaux notamment d'autre part des réunions de consultation se sont tenues dont une à Genève sur le cadre institutionnel et ce qui a beaucoup rassuré c'est que les états membres ont estimé qu'il fallait que l'OM joue un rôle de chef de fil bon certes il y a d'autres organisations importantes en la matière il faut tenir compte des mandats respectifs les uns et les autres mais je dirais que nous souhaiterions vivement que l'OM joue un rôle de chef de fil dans la mise en oeuvre de ce pacte avec les autres agences et cela nous ramène à ce que disait la représentante spéciale du secrétaire général quant à l'efficacité de la mise en oeuvre l'OM est la seule présence qui est une telle emprise une telle présence sur le terrain merci merci à la Suède l'Allemagne merci monsieur le Président l'Allemagne se félicite vivement du rôle de l'OIM et des différents processus c'est le point de vue de l'ensemble de la société d'autre part il faudrait mieux coordonner le mandat dans le cadre du système des Nations Unies chaque organisation doit certes apporter une contribution en fonction de son expertise propre néanmoins il reste primordial que les Nations Unies parlent d'une seule voix nous souhaiterions pour notre part formuler le vœu de voir l'OIM jouer un rôle de chef de file sur les questions migratoires mondiales l'OIM est idéalement placé pour offrir ses conseils sur la mise en oeuvre du pacte mondial c'est pourquoi l'Allemagne souhaite vivement que l'OIM joue un rôle actif à la fois dans les négociations et dans le processus du suivi suivant son adoption merci merci à l'Allemagne le Chili a la parole merci monsieur le président en premier lieu nous remercions nos collègues pour leur intéressante intervention et sur cette question du pacte mondial qui est tout à fait incontournable dans notre travail je dirais que tout comme pour d'autres pays le pacte représente une occasion historique à saisir pour aborder de façon holistique tous les défis migratoires et nous espérons donc que le fruit de ce processus témoignera de l'engagement des états et également d'autres acteurs d'avoir une gouvernance du phénomène migratoire axé sur les migrants sur les personnes et d'autre part nous devons nous appuyer sur les résultats pour faire en sorte que ce pacte soit effectif avec un processus de dialogue de suivi et de surveillance qui sera nécessaire pour suivre les engagements qui ont été pris et nous pensons que ce processus doit se situer à Genève étant donné l'expérience dont jouissent les états représentés à Genève et cela en parallèle à la présence de nombreuses organisations internationales à Genève qui travaillent sur les questions migratoires entre autres l'OIM qui est effectivement l'agence chef de file sur les questions migratoires et qui devrait donc jouer un rôle central dans cette architecture et nous nous félicitons donc tout particulièrement que la représentante spéciale du secrétaire général et également le secrétaire général par son truchement partage cette analyse cet élément et d'autres vont certainement être repris dans notre position nationale et ils feront l'objet d'une proposition pour la suite du processus dans le cadre du pacte mondial merci merci au Chili l'Union européenne merci monsieur le président je tiens à vous remercier à remercier le président de l'assemblée générale la représentante spéciale du secrétaire général également d'avoir pris la parole et j'interviens au nom de l'Union européenne et de ses états membres l'Union européenne est profondément attachée au processus qui doit aboutir à l'adoption du pacte tout processus en la matière doit être centré sur les personnes et viser la recherche de bénéfices pour tous nous souhaitons mettre en place une coopération entre les pays de transit d'origine et de destination sur la base de la responsabilité partagée nous soutenons le travail fait par la représentante spéciale et par l'OIM dans ce domaine le pacte mondial doit offrir des solutions à long terme pour le bénéfice de tous les pays pour prévenir la migration illégale et faciliter le retour et la réadmission et rappeler l'obligation pour les états d'admettre à nouveau leurs propres ressortissants l'OIM s'est déjà engagé dans le cadre du renforcement et le pacte mondial à venir pourra offrir un mécanisme de suivi et d'examen des engagements politiques orientés vers l'action ce pacte ne doit pas être contraignant juridiquement il doit être léger réactif et il doit se fonder sur ce qui est fait dans d'autres enceintes mais ne pas aboutir à la création de nouvelles structures les politiques et les partenariats mis en place par l'OIM au fil des ans comme le programme sur l'immigration sont des exemples de telles politiques et nous souhaitons enfin redire que nous sommes favorables à un rôle moteur pour l'OIM dans l'application et le suivi du pacte mondial nous devons profiter au mieux des compétences de l'organisation en la matière le processus du pacte mondial est piloté par les membres et nous espérons que tout le monde contribuera à son succès merci beaucoup la France je vous remercie monsieur le Président la France s'associe à la déclaration prononcée par l'Union Européenne la France salue la participation à ce conseil du Président de l'Assemblée Générale et de la représentante spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies pour les migrations internationales cette participation nous offre la possibilité d'un échange de vues très utile à quelques jours de la conférence de Puerto Vallarta je tiens à les remercier pour leur soutien avec l'OIM à l'ensemble du processus de consultation qui s'est tenu au cours des derniers mois la conférence de Puerto Vallarta devra nous permettre d'identifier les moyens de renforcer concrètement la gouvernance des migrations et de garantir des migrations surordonnées et régulières dans le respect du droit international la France entend y contribuer activement comme elle le fera pour la suite du processus en 2018 en s'attachant à promouvoir plusieurs éléments essentiels notamment le renforcement de la coopération dans le respect des principes de solidarité et de responsabilité entre pays d'origine de transit et de destination l'application inconditionnelle universelle des droits de l'homme aux migrants quel que soit leur statut en prenant en compte les besoins des plus vulnérables et la promotion d'une approche visant à encourager les migrations organisées et régulières tout en luttant contre le trafic des migrants et la traite des êtres humains qui constituent des violations de leurs droits et mettent leur vie en danger la France considère que le pacte sur les migrations devrait être un document non juridiquement contraignant proposant un cadre d'action concret permettant à la communauté internationale de répondre aux défis actuels relatifs à la mobilité humaine afin d'inscrire cette réponse dans le long terme et d'en mesurer les avancées un processus de suivi sera naturellement nécessaire la France estime qu'il devra s'inscrire dans le cadre des Nations Unies en cohérence avec les mécanismes et initiatives pertinents il importera de mettre pleinement à profit les cadres de dialogue existants ainsi que l'expertise développée par l'OIM en tant qu'organisation chef de file pour les migrations au niveau mondial cette dernière a pleinement vocation à jouer un rôle central dans ce suivi après son intégration au système des Nations Unies en 2016 ce nouveau rôle contribuerait à renforcer la gouvernance globale des migrations qui est également l'un des objectifs clés du pacte je vous remercie merci à la France les Philippines je vous remercie Monsieur le Président nous interviendrons dans le débat général mais avant cela nous souhaitions tout de même prendre la parole pour transmettre nos chaleureuses salutations au Président de l'Assemblée générale également à la représentante spéciale du secrétaire général qui nous font l'honneur de leur présence et nous devons effectivement lancer un appel à l'action et nous espérons qu'après la réunion de Puerto Vallarta nous pourrons donner corps de façon plus concrète à nos discussions dans le contexte du GCM mais quant à moi je suis très frappé par ce que nous a dit la représentante spéciale c'est-à-dire que ce pacte mondial ne sera pas l'aboutissement du processus et que nous devons également nous préoccuper de la mise en oeuvre et enfin nous devons également nous souvenir des mots du Président de l'Assemblée générale c'est-à-dire que l'être humain devrait être au cœur de ses efforts à la fois le point de départ et le point d'aboutissement merci merci aux Philippines d'avoir été aussi brefs j'espère que d'autres vous emboîteront le pas les pas à masse vous avez la parole merci je donne à présent la parole au Royaume-Uni merci M. le Président nous souscrivons à la déclaration de l'Union européenne je remercie le Président de l'Assemblée générale et la représentante spéciale qui nous ont fourni leur mise à jour sur le pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières nous vous sommes reconnaissants à tous les deux d'avoir reconnu que la migration était un dossier sur lequel New York et Genève travaillait main dans la main nous souhaiterions que ce pacte mondial offre un cadre effectif au niveau mondial pour faire en sorte que la migration soit surordonnée régulière et responsable conformément à nos engagements en vertu de la cible 10.7 des ODD pour minimiser les migrations irrégulières ou risquées l'idée serait d'avoir une vision claire des migrations dans le cadre du système mondial fondé sur des règles qui reconnaît les droits et responsabilités des États et des migrants le pacte nous permet d'énoncer en un seul endroit à quoi devrait ressembler un système de gestion durable des migrations et quels sont les mécanismes de mise en oeuvre requiert nous pensons que le cadre mondial de gestion d'immigration devrait tourner autour de trois principes qui ont été énoncés par notre Premier ministre en 2006 d'abord le premier pays d'asile ensuite améliorer la distinction entre les réfugiés qui fuient les persécutions et les migrants économiques et troisièmement maintenir les droits et obligations de tous les États pour contrôler leurs frontières le pacte pourrait également favoriser la migration bien gérée lorsqu'un consensus existe déjà on pourrait intégrer ces points dans le pacte et ainsi il pourrait être mis en oeuvre à court terme pour des idées plus innovantes comme notre système d'identification biométrique étendu nous pourrons ainsi relayer ces idées à un public mondial grâce au pacte l'idée est également de réduire la vulnérabilité des migrants notamment la traité des personnes et l'esclavage moderne et d'autre part il faut mettre en oeuvre les cadres juridiques existants pour les ressortissants nationaux et pour les migrants nous pensons que tout mécanisme de suivi doit être un mécanisme de suivi léger souple qui s'articule avec les structures existantes et qui n'entraîne pas la création de nouvelles structures et qui donne la possibilité aux états membres d'apporter leur contribution et qui donne un rôle nouveau à l'OIM compte tenu de son rôle nouveau au sein du système des Nations Unies je tiens à remercier l'OIM au nom du Royaume-Uni pour le travail qui a déjà été accompli sur ce pacte et nous espérons que ce travail se poursuivra dans l'intérêt des besoins des états membres et nous espérons que l'OIM pourra continuer à jouer son rôle de chef de file en matière migratoire merci merci beaucoup au Royaume-Uni le Costa Rica la parole merci monsieur le Président et permettez-moi tout d'abord d'intervenir brièvement dès même temps même si ma délégation prendra la parole plus tard également à l'occasion du débat général mais je souhaitais absolument saisir cette occasion pour remercier le Président de l'Assemblée générale et la représentante spéciale du secrétaire général pour leur vision et pour leur leadership en la matière il est indéniable que ce pacte mondial constitue un défi pour le multilatéralisme et pour nous tous qui nous intéressons aux questions migratoires et qui considèrent que les migrations sont un phénomène mondial un phénomène qui a besoin de solutions mondiales mais surtout qui exige un leadership mondial leadership qui doit passer par un processus inclusif qui soit véritablement impulsé et piloté par les États c'est-à-dire nous-mêmes qui sommes représentés ici et qui allons nous impliquer dans ce pacte en tant que représentants de la communauté mondiale le but étant d'arriver à un consensus et je crois que c'est cette idée-là qui est la plus importante alors effectivement il faut savoir qu'il s'agira là d'un processus où nous aurons un partenariat avec tous les autres secteurs également la société civile les entreprises privées il s'agit là d'un élément essentiel et cela m'amène à rappeler ce que nous ont dit les deux intervenants ce matin de façon très claire c'est-à-dire que le pacte n'est pas le point d'aboutissement il s'agit là uniquement d'une étape dans ce processus et c'est ensuite que l'on va se préoccuper de tous ces aspects liés à la mise en oeuvre des accords et là ma délégation considère qu'il est important de garder présent à l'esprit le rôle incontournable de l'organisation en matière de leadership et j'aimerais depuis ce pupitre dire que le Costa Rica peut appuyer d'ores et déjà le pacte et va faire tout son possible pour contrôler pour contribuer à son succès et j'aimerais également rendre hommage au leadership qui sera garanti par l'OIM dès maintenant mais également lors de la mise en oeuvre merci merci beaucoup Costa Rica le Mexique merci monsieur le président je serai très brève je tiens à remercier le président de l'assemblée générale ainsi que la représentante spéciale du secrétaire général sur l'immigration qui nous ont fait part ce matin des travaux réalisés nous interviendrons de façon plus détaillée dans le cadre du débat général mais je pense que l'un des éléments qui a été évoqué par la représentante spéciale du secrétaire général à savoir la nécessité de nous interroger sur le rôle et la valeur ajoutée de l'OIM dans ses efforts dans le cadre du pacte mondial et bien c'est là une question qui doit nous occuper car l'OIM est une organisation qui a une expérience unique en son genre pour les questions migratoires et c'est l'une des seules organisations qui s'occupe de questions de migration internationale au sein du système des Nations Unies Les semaines qui suivront sont indéniablement importantes les consultations qui ont précédé Puerto Vallarta ont été inclusives participatives et nous espérons qu'à Puerto Vallarta nous pourrons concrétiser ces points d'accord et les traduire en actions spécifiques où nous pourrons définir le rôle à jouer par l'OIM comme tenu de son expérience Merci beaucoup pour vos remarques Merci pour votre participation et nous préciserons nos propos lors du débat général Merci Merci au Mexique J'ai encore trois intervenants et j'aimerais vous demander d'être extrêmement bref car il nous reste à peine dix minutes avant de terminer nos travaux Je donne maintenant la parole à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge Merci beaucoup Monsieur le Président J'essaierai d'être très brève J'aimerais dire qu'au début de ce mois les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge se sont réunies avec le CICR et la FRC pour les réunions statutaires qui ont lieu tous les deux ans et nous avons largement parlé de la crise qui touche les migrants vulnérables dans bien des points du globe et nous avons lancé un appel à l'action pour répondre aux besoins des migrants vulnérables Le pacte devrait lui aussi se préoccuper avant tout des migrants vulnérables et cela ne sera pas possible si nous ne reconnaissons pas à quel point ils sont vulnérables Les migrants irréguliers sont vulnérables à la fois dans les pays de transit et de destination et nous demandons donc aux États de garantir une assistance humanitaire à ces migrants indépendamment de leur statut et de faire en sorte que leurs droits soient respectés Nous demandons également que les migrants puissent avoir accès à l'aide offerte par les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et autres organisations humanitaires Nous espérons donc que la réunion de bilan de Puerto Vallarta pourra accorder une attention prioritaire à ces démarches Merci Merci beaucoup le haut commissariat aux droits de l'homme vous avez la parole Merci beaucoup Pour garantir comme il se doit à des migrations surordonnées et régulières il faut reconnaître que tous les migrants indépendamment de leur statut ont droit au respect de leurs droits de l'homme Le respect et la protection des droits de l'homme dans le contexte de l'immigration est la bonne démarche et la seule justifiée et un pacte bien formulé sera le seul mieux à même de définir ce que l'on va entendre par migration surordonnée et régulière Il faut également garantir l'inclusion sociale et s'articuler avec le programme de développement à l'horizon 2030 pour faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte Les migrants doivent être mentionnés pas uniquement dans le préambule et il s'agit là d'un appel à l'action Les droits de l'homme doivent être au cœur des discussions au cours de l'année à venir pour que nous ayons un pacte qui s'appuie sur des principes mais également qui soient à caractère pratique Nous avons adopté des lignes directrices sur les migrants vulnérables et cela montre comment les États peuvent rendre opérationnels les recommandations en la matière Nous avons ainsi travaillé sur l'opérationnalisation du principe de droit à la santé pour les migrants ainsi que la question du travail la criminalisation de la migration et la prévalence de la violence y compris la violence sexuelle et sexiste ce sont des facteurs qui compromettent la santé physique et mentale des migrants Il est urgent de faire en sorte que la gouvernance des migrations respecte le droit des migrants à bénéficier d'une bonne santé mentale et physique avec différentes mesures que l'on peut envisager notamment protéger les actifs des migrants abolir les pratiques de détention des enfants promouvoir la santé à toutes les étapes du processus migratoire et également mettre en place des mécanismes d'identification et d'orientation des victimes de violences sexistes de torture ou autre Le Haut-Commissariat invite à ce que les droits de l'homme et notamment le droit à la santé soient intégrés à tous les niveaux dans ce pacte mondial Merci 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 Monsieur le Président Merci aux panélistes pour leur intervention L'élaboration d'un pacte mondial pour les migrations surordonnées et régulières est indispensable pour gérer le phénomène migratoires. Et l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée en est pleinement consciente. C'est la raison pour laquelle, il y a deux semaines, notre Assemblée a organisé conjointement avec l'UIP et le Parlement de Malte. On a organisé une conférence sur la coopération régionale pour des migrations humaines à l'échelle de la Méditerranée. Environ 170 délégués y ont participé, y compris des parlementaires de 26 parlements nationaux d'Europe et d'Afrique, ainsi que des représentants d'organisations spécialisées des Nations Unies et de la société civile. De nombreuses recommandations ont été faites. Je n'en citerai que quelques-unes. D'abord, la nécessité de s'attaquer aux causes profondes d'immigration. Ensuite, faire en sorte que les migrations soient volontaires et sûres et que les droits des migrants soient protégés. Que des initiatives parlementaires doivent être adoptées pour permettre la mise en œuvre des différentes conventions relatives aux migrations, également la protection des migrants et des réfugiés. Nous avons également souligné la nécessité d'une coopération internationale et de l'adoption de normes internationales empreintes de solidarité sur tous les aspects migratoires. L'Assemblée parlementaire de la Méditerranée va participer à la réunion préparatoire de l'organisation intergovernmentale pour l'adoption d'un pacte mondial qui aura lieu la semaine prochaine au Mexique. Et l'année prochaine, notre Assemblée va également organiser, en collaboration avec le Parlement panafricain, une conférence sur le lien entre migration et sécurité en Méditerranée. Merci. Merci. Je donne maintenant la parole à nos invités pour qu'ils répondent aux questions. Et d'abord, je donne la parole au président de l'Assemblée générale. Vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup. Merci à tous pour ces remarques très importantes, surtout alors que nous préparons à cette réunion censée dresser le bilan à Puerto Vallarta. J'ai pris bonne note de tout ce qui a été dit et je réagirai à un sentiment que j'ai entendu dans la bouche de plusieurs, c'est-à-dire le rôle de chef de file de l'OIM dans la phase de mise en œuvre. Eh bien, la décision appartiendra aux États membres, la décision vous appartiendra. Donc, il est important de faire entendre votre voix. Et nous le savons, surtout maintenant, que cela figurera certainement en bonne place dans nos discussions au Mexique. On en tiendra donc du mon compte. Merci. Merci, monsieur le président. Madame Arbour, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. J'aimerais pour ma part faire l'écho de ce qui a été dit, remercier le secrétaire général, remercier le président pour ses propos, dire par avance que je vous suis reconnaissante pour les remerciements dressés au secrétaire général, dire que la réunion du Mexique va certainement exiger une attention particulière. Et l'idée, c'est d'avoir un pacte mondial que l'on puisse mettre en œuvre et que l'on mette l'accent sur une mise en œuvre rapide. Comme le directeur général, monsieur Swing l'a dit tout à l'heure, nous avons une longue histoire en la matière. Et le processus serait décevant s'il ne débouchait que sur un engagement d'intention de plus, sur une déclaration supplémentaire. Je crois que le moment est venu maintenant de passer à une action qui peut être rendu opérationnel dans la foulée. Je me félicite donc de revoir mon nombre d'entre vous au Mexique et d'avoir mis l'accent sur l'appui institutionnel requis pour ce pacte si nous souhaitons que ce dernier produise des résultats concrets et qu'il soit sorti d'un processus de mise en œuvre solide. Merci. Merci beaucoup, madame. Je tiens à remercier nos éminents invités pour leur participation ce matin. Nous avons eu un échange de vues extrêmement fructueux. Nous allons donc terminer nos travaux pour la matinée. Et cet après-midi, à 15 heures, nous reprendrons avec le point 9, projet de rapport sur la 107e session du Conseil. Nous en avons terminé avec le point 8 et la séance est levée. Merci. 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 Merci.